... Très bien. Mes chers collègues, si vous le voulez bien, mesdames et messieurs, nous allons commencer ce conseil municipal. Je vais indiquer que j'ai reçu des pouvoirs de certaines collègues absents, en particulier Mme Dumas, à donner le pouvoir à M. Braun. M. Dubos a donné le pouvoir à M. Auger. Mme Ferrec a donné le pouvoir à Mme Léris. Et a priori, c'est tout, je crois. Je vais vous proposer peut-être de nommer un secrétaire de séance. M. Arnaud Garnier a été pressenti. S'il le veut bien, ce sera le secrétaire de séance. Quelques mots avant de commencer ce conseil municipal proprement dit. D'abord, pour vous rappeler un certain nombre d'événements des semaines passées. Tout d'abord, nous avons eu l'occasion, les 6 et 9 janvier, de présenter nos voeux à la fois aux acteurs de la vie locale et aux personnels de la municipalité. Nous avons également participé avec la tristesse à, je dirais, l'esprit de résistance de la société qui a entouré les tragiques événements du 11 janvier. Je n'y reviens pas, puisqu'en leur temps, nous avons observé les minutes de silence et fait les gestes qui convenaient en matière symbolique pour manifester notre solidarité et le rassemblement du pays et de la commune autour des valeurs de la République. Ensuite, nous avons, depuis le 1er janvier 2015, la métropole a été mise en place. Alain Juppé est venu le 8 janvier débattre avec le conseil municipal autour du schéma de mutualisation. Le schéma de mutualisation dont on reparlera aujourd'hui, puisqu'il est au programme de nos débats. Nous avons également eu à signer trois conventions qui me paraissent intéressantes pour la commune. Une première convention avec COP Alpha le 22 janvier, qui a trait à une autre vision du monde de l'économie, qui peut être utile au développement de la commune. Ensuite, une convention de rappel à l'ordre avec le procureur le 26 janvier, pour donner des moyens supplémentaires en matière de prévention à la commune. Enfin, tout dernièrement, le 10 février, une convention de partenariat avec La Poste, qui nous permettra de donner un contenu encore plus intéressant aux mairies de quartier, que nous allons mettre en œuvre dans les prochaines semaines et les prochains mois. Enfin, nous avons eu des rencontres thématiques avec les administrateurs des maisons de quartier, le 26 janvier, pour les mobiliser et se mettre à leur écoute. Et puis également avec les professionnels de la santé le 27 janvier. Je voudrais aussi vous rendre attentif à un certain nombre de temps forts à venir sur la commune. Nous avons aujourd'hui même, ça aurait pu être une alternative d'ailleurs à nos débats, le plaisir d'accueillir la représentation de Lucrèce Borgia au Carré-Colonne, avec Béatrice Dalle, dont on connaît le talent, au Carré-des-Jalles, aujourd'hui et demain. Le 7 mars, nous allons inaugurer la mairie annexe de Magudas. Et le 8 mars, les 10 kilomètres de Saint-Médard se dérouleront comme chaque année. C'est un temps important de l'action communale. Enfin, je voudrais conclure cette présentation liminaire en vous rappelant que le prochain conseil municipal, donc celui du budget, aura lieu le 12 mars, exactement dans un mois, le 12 mars 2015. Je voudrais enfin, avant de passer au débat proprement dit, vous rappeler, enfin vous indiquer que nous avons appris le décès de l'ancien maire de Merzig, le docteur Alphonse Loer, qui est survenu le 21 janvier 2015 à l'âge de 57 ans. Comme vous le savez, la ville de Merzig est une ville jumelée avec Saint-Médard-Angeal. Le docteur Alphonse Loer, qui est bien connu d'un certain nombre d'élus actuels du conseil municipal, était, je ne le connaissais pas personnellement, mais c'était un... Il était père de trois enfants, il était docteur en droit pénal, il a été pendant près de 20 ans maire de Merzig, et depuis le 1er janvier 2014, il était président directeur de la Caisse d'épargne de la Sars, c'est-à-dire un poste important. C'était un homme présenté comme très humain, cultivé, qui aimait la musique classique, la nature, et qui était également très francophile. Il est venu à plusieurs reprises, je pense, à Saint-Médard-Angeal, tout au long des 25 ans de jumelage entre nos deux villes, et à cet égard, je voulais vous proposer d'observer une minute de silence à sa mémoire. Merci. Merci. Je vous remercie. Voilà, donc, nous entrons maintenant dans le vif du sujet de ce conseil. Je vais vous proposer d'adopter le procès verbal de la séance du 4 décembre 2014. Je relève aussi que dans ce qui vous a été adressé, il y avait une petite erreur, un petit lapsus, puisqu'il était indiqué que c'était le 4 décembre 2013. C'est bien sûr une erreur qui, depuis lors, a été corrigée. Donc, je vous propose d'adopter ce PV, à moins qu'il y ait des remarques. Est-ce qu'il y a des remarques ? Il n'y en a pas. Donc, je considère que le procès verbal est adopté. Vous avez eu communication des décisions municipales transmissibles et non transmissibles du conseil, ainsi que des arrêtés municipaux. Est-ce qu'il y a des commentaires, des demandes de précision, des interventions ? On n'a pas. Donc, on peut passer à l'ordre du jour proprement dit du conseil. Alors, nous avons tout d'abord une information à vous apporter sur la création d'un nouveau groupe au sein du conseil municipal. Donc, je vous informe qu'un nouveau groupe a été constipé sous le nom des écologistes de Saint-Médarangeal et qui rassemble Mme Mops et M. Morissier. Pas de commentaires. Deuxième délibération. En conséquence de cette première information, nous sommes amenés à vous proposer une modification du règlement intérieur pour faire toute la place qui nous paraît nécessaire d'avoir un groupe d'opposition. Donc, nous vous proposons de modifier le règlement intérieur sous deux points. Alors, je ne rentre pas dans les détails, mais l'esprit en est simple. Il était prévu qu'il y ait un local administratif qui soit dévolu à l'opposition. Compte tenu de l'existence de deux groupes désormais, nous proposons de modifier et de remplacer le texte précédent par un ou deux locaux administratifs permanents équipés en annexe de la mairie et sont mis à disposition des groupes minoritaires. Leurs usages et moyens font l'objet d'un conventionnement spécifique. Deuxième élément, qui concerne le bulletin d'information municipale. Le règlement intérieur prévoyait jusqu'alors, c'était sa version précédente, que la répartition de l'espace d'expression des listes était calculée à la proportionnelle des scores obtenus aux élections municipales par les listes, ce qui donnait une répartition un peu faible dans l'hypothèse où il y avait deux groupes. Donc pour permettre une expression plus conforme, nous avons souhaité revenir sur cette disposition et le groupe majoritaire a accepté la réduction de sa participation et désormais l'espace d'expression des listes sera réparti pour moitié entre le groupe majoritaire et pour moitié entre les groupes d'opposition. Alors pour ce qui est de la répartition précise entre les deux groupes d'opposition, je proposerai qu'il y ait une réunion avec les responsables de ces groupes et qu'on organise ça ultérieurement. Donc y a-t-il des demandes de parole ? Donc oui, madame Mops. Bonsoir, monsieur le maire, chers collègues. Je voulais simplement remercier la majorité de pouvoir ouvrir la parole à l'opposition en augmentant l'espace qui nous sera réservé dorénavant. Très bien. Merci. Mais effectivement, vous pouvez juger que c'est une politique constante de notre part, c'est le respect des droits de l'opposition et nous y veillons pour y avoir été sensibilisés dans le passé. Dans la commission Ville Proche et Durable, nous avons... Ah pardon, excusez-moi, j'ai oublié un débat important. Nous avons examiné maintenant le schéma de mutualisation. Le schéma de mutualisation, comme vous le savez, c'est un moment important de notre... Il n'y a pas eu de vote, effectivement. On me fait remarquer que je n'ai pas fait voter, formellement, sur la délibération précédente. Donc sur le règlement intérieur, je mets au voie cette modification du règlement intérieur. Y a-t-il des votes contre ? Y a-t-il des abstentions ? Donc qui est pour ? Merci. Donc c'est adopté. Donc nous abordons maintenant le schéma de mutualisation. Donc c'est un moment important, je le disais, de la vie de l'agglomération bordelaise, qui désormais devient métropole. Je crois qu'on ne peut que, sur le plan, sur le fond des choses, on ne peut que se féliciter que ce débat important soit porté devant nous. La question de la mutualisation est une question qui nous permet d'avoir beaucoup d'espoir sur des économies de fonctionnement à venir, sur des rationalisations de l'action publique, et sur des coopérations renforcées, sur des réflexions menées collectivement, plus collectivement encore que par le passé, et qui permettront demain, sans doute, à l'action publique d'être plus efficaces. Donc sur le principe, ça nous paraît être une nécessité avérée pour les métropoles en général, pour les agglomérations en général, et pour l'agglomération bordelaise en particulier. Et c'est une nécessité également pour peser à l'échelle européenne. Aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, les agglomérations ne peuvent pas continuer en ignorant le fait qu'il y a un jugement qui est porté à l'échelle européenne sur leur fonctionnement, leur rayonnement et leurs aspirations. Et donc, il est indispensable de se doter d'outils qui permettent d'améliorer l'efficience globale, à la fois économique et puis aussi organisationnelle, des métropoles. Donc de ce point de vue, c'est une satisfaction que ce débat soit enfin porté sur la place publique, et que nous ayons de nous prononcer dessus. Je crois aussi que le fait qu'Alain Juppé soit président de la métropole est une forme de garantie. Évidemment, les hommes ne font pas tout, mais enfin, il faut aussi les bons hommes aux bons endroits, au bon moment. Et je crois qu'Alain Juppé, par ce mélange qu'il a de hauteur de vue et puis aussi de sens des réalités très concrètes, me paraît être la bonne personne pour conduire cette étape difficile, il ne faut pas se le cacher, difficile à réaliser. On ne manipule pas comme ça des milliers de personnes, des compétences très diverses, sans avoir un certain nombre de difficultés à lever. Enfin, cette idée est évidemment extrêmement séduisante, comme je le disais en introduction, parce qu'elle est porteuse d'espoir, d'efficacité supplémentaire. Et c'est donc la raison pour laquelle nous proposons de donner un avis favorable à ce schéma d'utilisation, à l'écriture duquel nous avons participé, les uns et les autres, et l'ensemble des villes de la désormais métropole. Ce schéma a été marqué par une façon, je dirais, assez pragmatique de considérer la métropolisation. Il n'y a pas de dogme, il n'y a pas d'imposition, il y a un respect des choix des communes, il y a des marches qui sont proposées à la disposition des communes, et aux vitesses que celles-ci choisiront. Et je pense que c'est donc un très bon schéma de mutualisation pragmatique, concret, opérationnel, et qui, de ce point de vue, nous satisfait pleinement. Alors par ailleurs, dans le détail, je crois qu'il faut aussi savoir reconnaître que notre commune est une commune qui est très particulière, un peu atypique dans la catégorie des communes de la métropole. Nous avons un certain nombre de caractéristiques qui sont très spécifiques, ne serait-ce que la taille. La taille de la commune, c'est 85 km², Talens, c'est 8,5 km², Eysine, c'est 12 km², Le Bouscat, c'est 5. Bref, on le voit, ne serait-ce que ce critère de taille nous impose une réalité qui est une réalité très différente, avec un mélange d'espaces qui sont presque, avec une typicité rurale, et d'autres espaces qui sont très urbains. Et puis, nous avons donc des linéaires très importants, des conditions de fonctionnement particulières bien des égards. Nous sommes aussi loin du centre-ville de Bordeaux-Métropole, et nous avons à choisir parmi une pléiade de possibilités de mutualisation très importantes. Et c'est la raison pour laquelle, en termes de rythme, nous avons choisi de ne pas être dans le tout premier wagon de ceux qui choisiront dès le mois de mars les fonctions qui vont être mutualisées, mais de nous donner le temps de la réflexion, du partage avec les services, de l'examen attentif des compétences qui peuvent être mutualisées. Nous pouvons nous donner ce temps de précaution, qui est un temps qui nous permettra d'essayer de gérer avec intelligence les choix que nous aurons à faire pour mutualiser. Donc c'est la proposition qui vous est faite sur le plan du principe et du schéma l'approbation, et sur le plan du choix des compétences transférées et mutualisées, un temps supplémentaire pour nous donner les moyens de regarder aussi en fonction de ce qui se passera dans les communes qui auront été avancées un peu plus vite que nous, et surtout de prendre des décisions éclairées par la pratique qui aura lieu ailleurs. Donc voilà un petit peu l'esprit de l'approbation que nous apportons à un schéma de mutualisation, et ensuite du travail que nous aurons à mener dans les mois qui viennent pour définir précisément ce que nous allons mutualiser comme compétences. Voilà. Donc j'ouvre le débat. Oui, M. Guichaud. M. le maire, mes chers collègues, mesdames, messieurs, bonsoir. Comme vous venez l'indiquer, M. le maire, c'est un sujet important qui est abordé, et cette délibération qui nous est proposée va nous amener à nous exprimer sur ce schéma de mutualisation de la nouvelle métropole de Bordeaux, schéma qui nous avait été exposé par le président Juppé lors de la rencontre qu'il a tenue le 8 janvier, ici même, devant les élus municipaux de notre commune. Nous avons tous constaté qu'il est associé à un document de bonne qualité, même si ce document reste très global. Ce soir, il s'agit donc de donner un avis sur ce projet, à travers l'intention générale qui sous-tend un cadre, une méthode. Bien évidemment, nous allons soutenir ce projet qui n'est que la mise en application d'une loi que nous avons votée au niveau de nos groupes politiques nationaux, et donc nous allons émettre un avis favorable. Par contre, nous tenons à vous dire, à la lecture de cette délibération, mais il est vrai que vos propos ont apporté quelques compléments d'information, et les modalités que vous exprimez quant à notre commune, nous avions un sentiment de flou. Nous avons été un peu surpris, nous étions sur notre faim, car il nous apparaît que sur un sujet de cette importance, un volontarisme clair n'apparaissait pas, et on s'est même posé la question, mais où est la stratégie ? Où allez-vous ? Qu'est-ce qui justifie de se caler sur la dernière échéance possible dans un an pour déterminer les domaines d'activité mutualisés ? Depuis la lecture de cette délibération, je vous ai entendu, M. le maire, et vous nous avez apporté quelques précisions. Donc j'en déduis, puisque j'allais reprendre les propos du maire de Pessac, qui disait qu'il vaut mieux être dans la locomotive que dans le wagon de queue, il parlait même d'être en pole position. J'allais vous demander si vous étiez sur cette position, ou sur une position plus prudente, par exemple, du maire de Vinaf d'Ornon. Vous nous avez répondu. Je tiens au nom de mon groupe à vous dire que nous souhaitons que l'intérêt de nos concitoyens, et surtout l'intérêt de nos agents, qui, vous n'en doutez pas, s'interrogent, s'inquiètent, soient bien sûr pris en compte. Et nous souhaitons être associés à cette réflexion, car nous imaginons que, puisque du temps nous est donné, des groupes de travail vont se constituer. Et je vous confirme que nous approuvons le schéma. Très bien. Merci. D'autres prises de parole ? Oui, Mme Meux. M. le maire, chers collègues, la position des élus d'Europe Écologie-Les Verts de Saint-Médard et de LV d'une manière générale est plutôt favorable au processus de mutualisation. En effet, dans la mesure où elle conforte le niveau métropolitain pour un certain nombre de fonctions, d'ingénierie notamment, cela va permettre une approche plus globale, en harmonisant par le haut, évidemment, certaines politiques, et permettre des économies d'échelle. Bien entendu, ce processus doit impliquer, à notre sens néanmoins, d'un maintien, voire d'un renforcement du lien de proximité avec le citoyen. D'une gouvernance adaptée entre la métropole et la commune, au niveau des élus comme des agents, de la transparence dans la mise en œuvre, transparence envers les élus, majoritaires ou d'opposition, transparence avec les citoyens, et d'un vrai dialogue social avec les agents concernés. D'autre part, le côté irréversible de la mutualisation des services explique peut-être votre position de ne mutualiser aucun service s'aménarder en 2015 et de se positionner éventuellement en 2016. En conséquence, pour repondir sur vos propos, et comme M. Guichou l'a précisé, nous demandons la création d'une commission municipale de la mutualisation au sein de notre conseil municipal afin de mettre en place un dialogue, des échanges, des débats autour des possibilités de mutualisation de certains de nos services, et cela le plus rapidement possible. Parce que même si on est mi-février et que la décision doit se prendre en 2016, ce sera en début d'année, donc il nous reste dix petits mois. Merci. Oui, merci. D'autres prises de parole ? Oui, M. Lamaison. Oui, M. le maire, mes chers collègues. Sur ce dossier, je suis très favorable à cette nouvelle loi qui connaît son application aujourd'hui. Mais contrairement à vous, M. le maire, c'est dommage que ce soit mis en œuvre par M. Juppé. Et je le dis devant tous, avec beaucoup de recul, par rapport à ma position et autres, parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce que je vois dans les premières décisions qui sont là et qui vont venir, c'est que c'est pour l'instant beaucoup pour Bordeaux. Et derrière, si le wagon n'est pas pris, il y a peu qui restent pour les autres. En particulier, demain, quel va être le rôle des élus ? Alors, tous les faits de proximité, j'espère qu'il va y avoir le maximum d'une très bonne conservation et d'un volontarisme pour les uns et pour les autres. En fonction de cette mutualisation qui va se produire, il va y avoir des secteurs, des pans entiers, qui vont passer un petit peu à la communauté. Pas à la communauté, je dis encore, à la métropole. Mais c'est vrai que l'élu local aura un rôle important à jouer, même dans ce cas-là, il faut l'espérer. Parce que, moi, la question que je me pose, par exemple, j'entends beaucoup de choses des uns et des autres, quel va être le rôle des élus, ou la place des élus, et vous le verrez vous-même en tant que vice-président, mieux que d'autres, des élus par rapport aux directions territoriales, par exemple. Il y a quatre directions territoriales aujourd'hui. Il ne faudrait pas que le directeur territorial prenne le pas sur les maires de son secteur, par exemple, les maires ou les autres élus. Ça, c'est un des soucis auxquels il faudra veiller. Mais c'est vrai que la prééminence aujourd'hui, telle que la configuration se déroule, la prééminence du maire de Bordeaux, et je ne sais pas d'être contre, mais en même temps de voir comment ça se passe, aujourd'hui, Bordeaux, Bordeaux, c'est le directeur général des services, c'est le directeur général des services de la métropole, inversement, et puis des grands chefs de services, c'est un peu la même chose. Eux, ils commencent à mutualiser plein pot, comme l'on dit, plein pot. Donc, je vous invite, je pense, à veiller à ce que cette mutualisation soit favorable pour tous les élus de toutes les communes, enfin, pour toutes les communes en particulier. Je crois que ça en vaudra la peine, mais il y aura bien une bonne dizaine d'années avant que ça prenne une tournure tout à fait différente, je pense, dans les configurations futures à venir. Voilà, merci. Merci. Quelques mots pour rebondir sur les interventions qui ont eu lieu. En fait, nous avons eu un certain nombre de lignes directrices qui ont été très simples. D'abord, qu'est-ce qui va être très important pour nous ? Ce qui va être très important, ça va être dans l'application, une fois qu'on a passé le principe et les principes généraux, la position de principe par rapport à l'idée de mutualisation, on va être guidé par quelle idée ? Premièrement, la proximité. Il n'est pas question que nous sacrifions en quoi que ce soit la proximité vis-à-vis des samédardais, des citoyens qui attendent une réaction rapide, efficace, compréhensive, informée et qui ne veulent pas d'une relation lointaine. Donc c'est la raison pour laquelle nous serons effectivement extrêmement attentifs au type de liaisons et de relations qu'il y aura entre la direction territoriale dont on a prévu le renforcement et la ville. Et nous allons être d'autant plus attentifs que nous instruirons les process de mutualisation avec le plus grand pragmatisme. Nous allons observer concrètement, fonction par fonction, ce qu'il est souhaitable de mutualiser et ce qui ne l'est pas sans esprit de principe. A priori, nous jugerons effectivement en fonction de l'intérêt des samédardais. Après, est-ce qu'il fallait être comme certains ? Vous avez cité certains de nos collègues qui sont enclins à être dans le wagon de tête et qui recommandent d'être dans le wagon de tête. Moi, je crois qu'il faut quand même avoir en tête qu'on manipule des données qui sont sensibles, que, comme Mme Meubles l'a rappelé tout à l'heure, les mouvements sont des mouvements irréversibles. C'est-à-dire qu'on peut prendre le temps pour monter, mais une fois qu'on est monté, on ne descend pas. Donc, je veux dire, il me paraît souhaitable et plutôt de bonne méthode que de prendre le temps de la réflexion, réflexion à laquelle on est tout à fait prêt à associer, on trouvera les moyens d'associer l'opposition sans aucun problème, pour que notre façon de faire soit la façon la plus adaptée à l'intérêt des samédardais. Moi, ce qui me guide et ce qui nous guidera, ce qui guidera notre équipe, c'est vraiment cette notion-là, l'efficacité, la proximité avec un terrain qui n'est pas le terrain de... On n'est pas le Bouscat, on n'est pas Talence, on n'est pas d'autres. On est Saint-Médard-en-Jeanne, une ville très spécifique, très particulière, très... Voilà, Saint-Médard n'est pas une autre ville, et les autres villes ne sont pas Saint-Médard, il faut l'avoir en tête. Et enfin, je rappelle que ça fait quand même très longtemps qu'on attend des simplifications de la carte administrative. Cette loi est une loi qui a été voulue par le gouvernement, le gouvernement, le Premier ministre et le Président de la République. Donc, elle a été pensée comme ça, et si elle génère un certain nombre de risques potentiels, eh bien, c'est inhérent à la loi elle-même. Donc, on va essayer d'en faire le meilleur usage. Mais je crois que notre position, qui est une position de réflexion tranquille sur un mouvement qui est un mouvement très important, est la bonne position. En plus, honnêtement, essuyer les plâtres, est-ce que c'est toujours, dans ces grands mouvements, la meilleure situation ? Je crois qu'on peut, on n'est pas, ça fait des années qu'on attend des mouvements. Il y en a un là, on peut peut-être se donner le temps d'apprécier concrètement ce que va être l'organisation territoriale des uns et des autres, ce que va être le fonctionnement des directions territoriales, ce que, voilà, tous ces éléments-là. Donc, l'idée simple, c'est que 2015 est l'année où nous étudions pour que nous puissions faire en sorte que nos choix soient effectifs en 2016. Ça me paraît être une position, je dirais, censée, ni jusqu'au boutisme, pas idéologique, ni jusqu'au boutisme, ni dans un sens, ni dans l'autre. Voilà, tout simplement, le choix que nous faisons. Et donc, je vous propose de mettre en voie cette délibération qui approuve ce schéma de mutualisation. J'ai compris tout le monde, donc il n'y a pas de vote contre et pas d'abstention. Merci. Donc, désormais, nous passons au dossier de la commission Ville Proche et Durable. Tout d'abord, la dénomination de prolongement de voie à la rue Gaston-Bachelard. Madame Thibodeau. Monsieur le maire, chers collègues, mesdames et messieurs, bonsoir. La présente délibération concerne la confirmation de la dénomination d'une voie. En effet, dans le cadre d'un permis d'aménager qui a été accordé le 5 juillet 2013 pour le lotissement l'orée des chaînes, il a été nécessaire de desservir cette opération par une voie de desserte en impasse qui est connectée à la rue Gaston-Bachelard. Donc, lors de l'instruction du permis, un certificat de numérotage a été établi avec le libellé de cette voie, rue Gaston-Bachelard, et ça a été communiqué au destinataire habituel ainsi qu'au propriétaire des parcelles en construction. Il vous est donc proposé de confirmer la dénomination mentionnée sur ce certificat de numérotage, à savoir rue Gaston-Bachelard. Donc, approuve cette dénomination et autorise M. le maire, ou en son absence, son représentant légal, à notifier la présente décision au gestionnaire de la voie et toute démarche y afférent. Merci. Merci. Je suppose qu'il n'y aura pas beaucoup d'opposition. Il n'y a pas d'opposition, pas d'abstention. Donc, tout le monde est pour. Merci. Ensuite, cession au profit de Bordeaux-Métropole, des rues Bélon-Técostes, en vue de leur classement dans le domaine public routier de la métropole. Monsieur, à quoi il y va ? Si ça marche. Oui, ça marche. Non, il ne faut que tu appuies. C'est bon. Oui, M. le maire, chers collègues, les rues Bélon-Técostes sont des chemins ruraux, jusqu'ici versés dans le patrimoine communal. Et à cet effet, et afin de procéder au classement de ces rues dans le domaine public routier de Bordeaux-Métropole, la ville doit céder l'emprise et l'assiette de ces voies gratuitement. Donc, nous vous demandons de bien vouloir autoriser M. le maire ou en son absence en représentant à signer l'acte authentique de cession des voies ainsi délimitées à Bordeaux-Métropole. Merci. Pas de prise de parole, j'imagine. Donc, qui s'abstient ? Qui vote contre ? Adopté à l'unanimité. Merci. Ensuite, nous avons la cession au profit de Bordeaux-Métropole d'une emprise communale en vue de l'aménagement de la rue Claude-Debusier et de la place Marceron dans le cadre du PAE de Sérillon. Oui, également. Le projet d'aménagement de la rue Claude-Debusier et de la place Marceron en Sémé d'Aranjal dans le cadre du PAE de Sérillon nécessite une cession de parcelle de 21 mètres carrés et cadastrer DW 97P à Bordeaux-Métropole. Donc, on vous demande de bien vouloir autoriser M. le maire encore une fois ou en son absence à son représentant à signer l'acte authentique de cession gratuite de la parcelle ainsi délimité à Mordour-Métropole. Merci. Donc, qui vote pour ? Non. Abstention. Vote contre. Donc, une ennemi. Merci. Convention de servitude pour travaux électriques rue Des-Sablons et rue Georges-Clemenceau. M. Coivard. Oui, la ville de Sémé d'Ars se doit de renforcer le réseau électrique ERDF au lieu dit rue Des-Sablons et rue Georges-Clemenceau. Pour ce faire, la société ERDF a mandaté un cabinet d'études Jean-Claude Fonviel pour procéder à ses travaux. La parcelle concernée pour la rue Des-Sablons est la parcelle IX0014 et la parcelle concernée pour la rue Georges-Clemenceau EZ001. Des droits de servitude sur ces parcelles seront consentis à un RDF conformément à la convention annexée. Donc, nous nous demandons de bien vouloir accepter de faire effectuer les travaux sur le réseau électrique des rues Des-Sablons et rue Georges-Clemenceau par la société ERDF et autorise M. le maire ou à son abstention représentant à signer la convention de servitude autorisant les travaux de création des lignes souterraines. Merci. Donc, Jean-Léau Voix qui vote pour abstention on vote contre il n'y en a pas unanimité merci Donc, dans les dossiers de la commission ville performante nous avons le débat d'orientation budgétaire pour l'exercice 2015 donc évidemment il s'agit d'un débat important et je vous propose d'écouter l'adjoint aux finances en plein objet de le présenter Monsieur le maire mes chers collègues mesdames et messieurs bonsoir effectivement comme vous le savez certainement notre taille de ville nous demande d'organiser un débat d'orientation budgétaire avant le vote proprement dit du budget et comme le maire l'a rappelé ce vote du budget primitif sera fait à l'occasion du prochain conseil le 12 mars donc comment organiser un débat budgétaire sans faire un BP à l'avance un budget primitif à l'avance donc je vous propose d'essayer de présenter des grandes orientations de ce budget sur lequel je vais donner 3-4 spécificités d'entrée de jeu à travers quelques visuels que vous aurez par rapport à moi sur la droite de la salle désolé pour les conseillers mais vous avez des documents sûrement pour suivre c'est un budget qui va être comme vous le verrez le mois prochain un budget de rupture un budget de rupture parce que nous sommes dans une situation exceptionnelle inédite et je vais essayer de vous montrer en quoi cette situation exceptionnelle va nécessiter nécessite que nous prenions des mesures importantes fortes destinées à préserver l'essentiel c'est à dire la capacité à investir je vais essayer de vous montrer en quelques visuels comment on va faire je veux dire aussi d'entrée de jeu que si on va vous le verrez maîtriser les dépenses augmenter les recettes quand on le pourra malgré cela en ce qui concerne les dépenses on va sanctuariser un certain nombre de domaine notamment le social et les maisons de quartier par exemple on va se désendetter et on va aussi ne pas augmenter les taux d'imposition comme nous nous y étions engagés donc si mon petit stylo fonctionne comme on me l'a promis je vais être obligé d'appeler au secours la logistique venez à mon secours parce que j'ai l'impression que je n'appuie pas sur la bonne touche ou que le système ne fonctionne pas mais ça doit être une question de touche donc simplement vous dire que vous avez le texte qui vous a été fourni ça y est c'est parti voilà merci beaucoup donc normalement ça fonctionne alors on va vérifier ça marche c'est parfait donc vous reconnaîtrez peut-être déjà une habitude simple qui est d'essayer de vous dire de quoi on parle alors pour cela pour vous faire en deux mots une explication simple je vous propose de revoir la fameuse balance imagée par des graphes donc une commune c'est la gestion financière d'une commune c'est des dépenses et des recettes jusque là c'est simple à comprendre je rappelle simplement que dans la partie dépenses vous voyez sur la gauche le personnel représente une partie importante oui il faut peut-être baisser un petit peu les lumières du fond si c'est possible je n'en sais rien vous voyez que les dépenses courantes sont aussi un élément important sur la droite au niveau des recettes des services comme on dit en matière financière vous voyez que le grand pavé c'est les impôts locaux et malgré tout les dotations diverses de l'état et autres représentent aussi un pavé important on a 4 gros pavés voilà je crois que c'est mieux comme ça merci monsieur Grisonni l'important de ce schéma c'est simplement j'ai pris les chiffres de 2014 tout simplement l'important c'est de vous montrer déjà que c'est la différence de ces deux colonnes qui conduit à ce qu'on appelle l'épargne brute c'est la flèche qui vous est indiquée ici cette épargne brute c'est la chaire de nos investissements puisque c'est avec l'épargne brute que l'on réalise chaque année et à laquelle on ajoute un certain nombre de données supplémentaires et notamment notamment les emprunts qu'on arrive à établir un budget d'investissement en conséquence et vous voyez aussi c'est l'intérêt de cette image c'est de voir sur votre gauche l'ampleur du problème vous voyez qu'entre les investissements et le fonctionnement on dépasse 45 millions 40 millions d'euros donc l'importance de ce schéma là c'est pour le garder en tête pour la suite l'épargne brute c'est la différence entre les dépenses et les recettes finalement et c'est la chaire de l'investissement quel est ensuite le plan du projet que vous avez en main il y a en gros trois parties dans le texte on a essayé de faire un texte qui soit un vrai débat d'orientation encore une fois et non pas une litanie de chiffres il y a trois domaines que l'on aborde d'abord nos recettes dépendent de la conjoncture nationale c'est donc important d'en parler les choix de l'état eux vont avoir un impact direct vous le verrez sur nos dépenses donc vous voyez bien que ces deux éléments là sont absolument à prendre en compte pour pouvoir établir des orientations budgétaires pour pouvoir établir une stratégie budgétaire et enfin on terminera par les orientations que nous retenons à Saint-Médard après avoir mesuré les conséquences des deux premiers points au niveau local sur le contexte national je vais aller relativement vite puisque malheureusement je crois que tout le monde est bien nous courons de ce contexte dégradé la croissance est faible le chômage augmente je crois qu'il atteint un certain sommet en ce moment le niveau d'inflation est bas et si on traduit tout cela dans l'économie nationale tout simplement ça entraîne une baisse de la dynamique des recettes de fonctionnement notamment les droits de mutation les taxes foncières et j'en passe l'histoire d'illustrer mon propos mais ça n'est pas une surprise vous voyez bien la corrélation entre la croissance et le chômage la croissance depuis quelques temps est très faible on espère qu'on va faire au moins aussi bien cette année mais c'est même pas sûr et donc le chômage lui continue à progresser comme c'est indiqué là-dessus l'état lui notre état actuel souhaite et c'est une bonne chose a priori maintenir et enfin atteindre ce fameux objectif de baisse du déficit en dessous de 3% et pour 2017 le choix qu'il a fait entre autres de faire de demander beaucoup à la contribution des collectivités territoriales on peut le comprendre par contre la rapidité et la violence du mouvement elle est très importante et pour la mesurer je vous propose de comparer les 28 milliards d'euros de baisse des dotations des collectivités que nous allons connaître entre 15, 16 et 17 sur 3 ans ça a déjà un petit peu commencé en 2014 mais c'était plus facile à digérer je vous demande de comparer cette valeur-là de 28 milliards par rapport à la fameuse épargne brute nationale vous voyez que si on ne fait rien ça veut dire que par cette simple mesure de l'état nous amputons les capacités à investir des trois quarts pour tout le pays et donc évidemment il y aura une conséquence pour Saint-Médard que nous verrons ensuite mais il s'agit bien d'une rupture historique inédite depuis les années 80 ça ne s'était jamais produit voilà un deuxième grave pour illustrer quand on vous dit la violence de la baisse on la voit ça c'est pour illustrer le propos mais vous voyez la rapidité de la baisse ce qu'on espère c'est que ça va s'arrêter en 2017 parce qu'après il faudra faire encore des opérations chirurgicales plus difficiles donc on souhaite et dans nos hypothèses vous le verrez derrière on souhaite qu'à partir de 2017 à minima ça se stabilise voire on repart légèrement à la hausse quelles sont les conséquences pour notre commune à nous ici ben si on rapporte les chiffres nationaux que j'ai indiqués à Saint-Médard-Anjal ben ça se traduit par une baisse des dotations comme je l'ai dit brutale c'est 750 000 euros par an c'est pas rien à côté de ça là aussi décision de l'Etat une faible revalorisation des bases d'imposition donc vous savez en gros ce que sont les bases d'imposition ce n'est pas le taux de fiscalité ce sont les bases la valeur des loyers par exemple évidemment quand on est à 2% ça augmente la dynamique quand on est à 0,5 à 0,9 ça l'augmente moins et enfin on a une série de dépenses imposées d'ailleurs je m'aperçois j'espère qu'il est derrière parce que il me manque une liste que j'avais indiquée bon c'est pas très grave dans les dépenses imposées je vais vous les lire avec mon appareil puisque je ne le retrouve pas sur l'écran général voilà avant ce visuel là je voulais indiquer qu'on a en plus des dépenses des baisses de dotation nationale que nous sont imposées on a en plus des mesures dans d'autres domaines mais qui sont imputables au gouvernement à l'état on a en plus des décisions qui impactent également nos dépenses exemple bien connu ici et ailleurs les rythmes scolaires les rythmes scolaires c'est pour notre commune autour de 400 000 euros par an en plus alors pour l'instant on a une partie qui est remboursée par la fonds d'emborçage mais on ne sait pas si ça va durer mais de toute façon ça augmente nos dépenses on a également des normes qui tous les mois arrivent ou tous les 6 mois arrivent et une des dernières c'est la qualité de l'air intérieur par exemple dans les écoles on a l'augmentation de la TVA sur les transports etc etc donc ces mesures là aggravent encore la baisse de la dotation il n'y a pas que la baisse de la dotation il y a les autres mesures je dirais j'oserais dire je ne veux pas polémiquer je vais faire un exposé factuel qu'il manque un peu de cohérence dans toutes ces mesures donc pour nous voilà les conséquences de l'ensemble de ce que je viens de dire donc à partir de là nous arrivons nous arrivons à cette conclusion toute simple nous sommes obligés de réagir sinon on se condamne à ne plus investir dans deux ans conséquence et vous allez le voir illustré par le schéma suivant comment faire pour éviter que les dépenses dépassent à ce rythme les recettes sous peu alors voilà ce que ça donne si on ne fait rien c'est le schéma qui est rayé d'une grande croix rouge vous voyez en noir les recettes vous voyez qu'elles baissent en 2014-15 et qu'elles sont sur un plateau étal pendant trois ans c'est la courbe du haut là-haut je dois pouvoir appuyer quelque part ici voilà ici on voit bien le plateau alors que les dépenses si on ne fait rien elles continuent à augmenter tranquillement et on arrive à ce qu'on appelle en termes un peu scientifiques l'effet de ciseaux qui fait que dans deux trois ans on n'a plus de capacité à investir comme je l'indiquais au début donc notre action c'est de refuser ce schéma-là et de passer au schéma qui est en bas à droite c'est-à-dire qu'on se donne de l'air on maintient alors naturellement comme on n'a pas grand chose à faire sur la courbe du haut puisque ça dépend essentiellement de l'état et des bases fiscales et bien on n'a qu'une possibilité pour maintenir l'écart entre les causes c'est de baisser les dépenses quels sont nos leviers d'action pour diminuer les dépenses de fonctionnement en fonction des deux ou trois grands pavés que j'ai indiqués tout à l'heure il faut d'abord regarder le plus gros morceau c'est-à-dire les dépenses de personnel il faut savoir que depuis trois ans pour des raisons diverses sur lesquelles je ne reviendrai pas sauf si on m'interroge nous avons des hausses qui dépassent 3, 4, 5% à ce rythme on ne peut pas vivre longtemps donc il faut les stabiliser à minima et c'est ce que nous allons faire les dépenses courantes c'est ce qu'on appelle aussi le fonctionnement courant des services on y retrouve là-dedans je n'ai pris que des exemples les fluides les denrées alimentaires et autres et bien il faut les maîtriser et si possible les diminuer enfin le troisième grand pavé c'est les subventions c'est à peu près la moitié de ce qui n'est pas du personnel c'est les subventions et les participations diverses on trouve là-dedans les subventions aux associations dont on parlera le mois prochain au BP il reste un dernier domaine mais si il est moins important et puis il est bien géré il n'y a pas de soucis de ce côté-là ce sont les charges financières donc les intérêts d'emprunts donc pour arriver au but il faut diminuer les dépenses voilà les 4 points sur lesquels on va apporter nos efforts il faut ensuite maintenir les recettes malgré la conjoncture et sans augmenter les taux de fiscalité et enfin il faut maîtriser l'endettement et surtout continuer la stratégie de désendettement pour que l'on puisse se réendetter le moment venu voilà un petit peu les 3 leviers de l'action que nous comptons mener pourquoi bon il est évident que c'est simple de dire il faut faire ça sinon sinon on va on ne va pas pouvoir investir donc j'ai essayé par ce visuel là simplement de rappeler pourquoi il faut investir parce qu'on pourrait se dire après tout on est en temps de crise on n'investit pas ben non il faut investir parce que d'abord il faut achever certaines choses qui sont en cours Cap Ouest le dojo ne sont pas terminées on a encore des dépenses cette année il faut remettre à niveau de nombreux équipements municipaux je me souviens être intervenu dans mes débuts dans cette séance de conseil municipal il y a un an ou deux en disant attention les équipements sportifs ne sont pas en bon état et je m'étais contenté de parler du sport mais on a trouvé d'autres choses qui ne sont pas en bon état enfin il faut entamer et dès la première année c'est un souhait entamer les projets du mandat j'ai simplement en fin de ce visuel indiqué mais ça n'est pas exhaustif l'exhaustivité vous l'aurez au BP au budget prévisionnel primitif j'ai indiqué trois exemples de choses que nous avons d'ores et déjà décidées qui sont des grosses dépenses à titre d'illustration et tout ça pour arriver à quelque chose que je vous donne de rapprocher je termine si vous voulez par la même diapo que la première sauf que celle-là c'est le projet 2015 et j'attire votre attention sur le fait que malgré ces difficultés et avec des mesures qui me semble-t-il ont été comprises et partagées par les services que je remercie au passage parce que tout le monde a compris l'intérêt l'enjeu et a contribué à atteindre cet objectif nous réussissons à maîtriser les dépenses de fonctionnement quasiment au même niveau que l'année dernière en légère baisse et par contre nous réussissons à présenter un budget d'investissement en très légère hausse et nous sommes je dois le dire au nom de l'équipe municipale du maire et des services heureux d'être parvenus après ce travail à cette conclusion je vous remercie très bien merci monsieur l'adjoint donc on y reviendra tout à l'heure mais c'est vrai que c'est un travail très important qui a été mené effectivement il y a tout lieu de s'en féliciter mais nous allons ouvrir le débat et je donne la parole à ceux qui la demanderont oui Jacques Boutteur monsieur le maire cher collègue alors attendez je vais peut-être prendre relever tous ceux qui veulent prendre la parole de manière à ce qu'on puisse donner les plus de paroles donc Jacques Boutteur madame Mops madame Léry madame Lérys monsieur Kaze monsieur Akoyevar monsieur La Maison monsieur Brun voilà apparemment c'est fait très bien Jacques Boutteur je vous remercie monsieur le maire monsieur le maire chers collègues je voudrais revenir un moment sur le contexte national dans lequel a été bâti ce projet de budget en 2012 le peuple français a élu François Hollande président du conseil général de la Corrèze comme président de la république son bilan à la tête de ce département que nous avions dénoncé alors a été de doubler le nombre de fonctionnaires d'augmenter par déclinaison les charges de personnel de 55% d'écrouler les investissements de 60% et de faire de son département le plus endetté de France que croyez-vous qu'il fit une fois élu au niveau national la même politique dont on voit les premiers effets aujourd'hui on a voulu réduire le déficit public en augmentant les impôts pour faire baisser le chômage en réalité on a cassé la croissance sans réduire le déficit et en amplifiant le chômage la France vient de battre un triste record avec 3 millions et demi de chômeurs dans la catégorie A dont 500 000 depuis mai 2012 si l'on intègre l'ensemble des personnes sans activité nous sommes entre 5 et 6 millions de sans emploi en France soit pratiquement 10% de la population je ne ferai pas l'offense à l'opposition municipale d'évoquer l'inversion de la courbe qui se fait attendre depuis fin 2013 l'emploi marchand qui doit être d'environ 15 millions 8 de postes de travail est retombé au niveau de 2004 et cela malgré l'augmentation de la population active pour mémoire l'Allemagne en équivalent à 42,7 millions de postes de travail et nous osons nous comparer à l'Allemagne mais soyons honnêtes le gouvernement Hollande a bien tenté de camoufler tout cela en créant à tour de bras des contrats aidés des emplois d'avenir des garanties jeunes tout cela pour plus de 3 milliards d'euros par an il a également mis en place un pacte de responsabilité à les gens de 40 milliards d'euros les charges sociales ainsi que le CICE crédit d'impôt compétitivité emploi qui nous coûte 20 milliards d'euros bien de gré d'aucun si ce n'est que le premier bénéficiaire de ces mesures s'appelle la poste nous sommes en pleine errance par exemple lorsque ce gouvernement crée 32 000 emplois à l'éducation nationale et en promet 28 000 de plus pour satisfaire le lobby politico-syndical le coût de ces embauches ne se répercutera pour de longues années dans les comptes de la nation l'esprit du 11 janvier a conduit le gouvernement à mettre en place de nouvelles mesures j'allais dire des dépenses supplémentaires lutte contre le décrochage scolaire le service civique embauche de 300 policiers notons au passage l'état lamentable dans lequel se trouve l'état régalien de la France que ce soit au niveau de la police de la sécurité de la défense de la justice et du pénitentiaire tout cela pour un coût annuel de 3 à 4 milliards non financés en fait il réarme la mécanique infernale de la bulle des finances publiques le gouvernement prévoit un déficit pour 2015 de 4,3% du PIB pour un engagement de 3% vis-à-vis de nos partenaires européens il en sera malheureusement de même en 2016 on aime à nous dire que la crise est mondiale que les autres faux nos investissements ont baissé de 8% soit à un niveau inférieur à ceux de 2008 et le niveau de vie des français vient de baisser de 20% c'est l'inverse de ce qui se passe partout en Europe même en Espagne même en Italie et même la Grèce a une croissance supérieure à la nôtre jamais depuis le début de la 5ème république la France n'a été dans un état pareil on bascule du déclin relatif au déclin absolu la dette abyssale elle est aussi historique de la France est de 2 000 milliards d'euros soit 100% de notre PIB une année de production nationale nous devons bébé et centenaires compris plus de 30 000 euros par personne cette dette a augmenté selon l'INSEE de 250 à 300 milliards en 24 mois un bien triste record alors encore une fois que fait le gouvernement Hollande-Valls il augmente la pression fiscale sur les classes moyennes nous sommes tous classes moyennes et il met un coup de rabot sur les dotations de l'état vis-à-vis des collectivités locales d'une ampleur jamais vue dans l'histoire au niveau national c'est une baisse de 28 milliards en 4 ans pour l'ensemble des collectivités locales mais cette mesure est cumulative et l'on peut l'estimer à 65 milliards sur l'ensemble de la mandature cela représente 40 fois le budget du département de la Gironde et de la métropole par déclinaison toutes nos institutions sont frappées y compris la métropole de Bordeaux et notre commune au niveau de la métropole le président Alain Juppé avec l'assentiment du groupe socialiste a lancé un grand plan d'économie à Sémé d'Aranjal la baisse de la dotation globale de fonctionnement est de 75 000 euros pour 2015 et il en sera malheureusement de même en 2016 et en 2017 à cela il convient ça a été évoqué par monsieur le premier adjoint il convient de rajouter les charges nouvelles imposées et transférer sans moyens par l'état je prendrai pour l'exemple les rythmes scolaires 400 000 euros sur un budget de fonctionnement de 36 millions d'euros pour notre commune là aussi le gouvernement a mis en place un budget d'amorçage qui ne compense que partiellement le surcoût reste quand même 120 000 euros à charge de la commune et cela sans garantie de pérennité voilà mesdames et messieurs dans quel cadre nous avons établi nos orientations budgétaires l'échec du gouvernement Hollande devient l'inévitable contrainte de toutes nos collectivités et de toute la nation avant de finir mon intervention je voudrais dire en tant que conseiller métropolitain combien est intellectuellement séduisante l'idée de métropole et de mutualisation il n'en demeure pas moins qu'il faudra rester qu'il faudra mesurer les effets financiers neutres à court terme et à regarder les réelles économies à long terme durant mon exposé j'ai été sévère envers le gouvernement Hollande mais je dois lui reconnaître en fait la France est la seule grande démocratie où l'extrême droite est en situation d'accélérer à la tête de l'État et cela elle le doit au président Hollande qui a fait sa fortune je vous remercie très bien merci merci madame Mops monsieur le maire chers collègues nous nous tenons tout d'abord à passer un coup de gueule contre le sort des collectivités que ce soit les communes la métropole le conseil départemental ou régional en effet la diète à laquelle sont mises les collectivités par le gouvernement est injustifiée nous aurions souhaité que cette politique de rigueur puisse prendre une autre tournure elle aura des conséquences sur les projets qui seront revus à la baisse il sera nécessaire de préserver notre soutien aux associations à la culture et à prioriser les vingtissements pour assurer le mieux vivre des Saint-Médardais et Saint-Médardais concernant la partie du projet donc du DOB concernant le budget d'investissement nous souhaitons faire deux remarques la première ça concerne le décalage qu'on peut voir entre le budget pour le personnel qui est annoncé stable et l'annonce de la création d'un poste supplémentaire pour de la police municipale donc on se pose un petit peu la question est-ce qu'on va avoir un déficit constant ou est-ce qu'on va avoir une diminution la deuxième sur les subventions et participations en 2014 elles étaient de 3,75 millions et l'enveloppe proposée est de 3,5 millions ceci représente un recul tout de même de 5% 4,76 exactement nous ne sommes pas d'accord avec cette décision qui va fragiliser le tissu associatif dans un moment où l'on doit préserver l'emploi local l'action sociale et le dialogue avec les citoyens pour les dépenses courantes une baisse de 5% est annoncée à ce sujet je voudrais revenir sur les déchets verts en effet nous souhaitons savoir que représente le coût pour le ramassage de ces déchets verts par rapport donc au budget et aux baisses que vous annoncez ça serait peut-être le moment de faire un bilan de cette action de revoir peut-être le contenu le maintenir pourquoi pas mais peut-être en réduisant l'accès à certaines personnes ou sur la durée au niveau de l'année et le réserver par exemple aux personnes qui sont dans l'incapacité de se déplacer vers les déchetteries par exemple pour la partie investissement nous ne voyons pas clairement le projet porté à long terme par la majorité on a à nouveau l'affirmation de création de mairies annexes de quartier mais à ce jour elles ne sont toujours pas budgétisées on nous annonce et vous l'avez rappelé en début du conseil qu'on aura une inauguration le 7 mars et on n'a eu aucune présentation comme l'a demandé plusieurs fois du contenu de ces mairies d'annexe de quartier nous avons une liste à la prévère des projets visant à maintenir l'état du patrimoine de la ville mais pas de projet concret pour la nature par exemple ou le financement du bourdieu ou l'aménagement du parc de la maison de l'ingénieur et pour finir une petite question à monsieur Auger est-ce que l'abattement pour les personnes handicapées qui avaient été mis en place par l'ancienne majorité sera maintenu pour les impôts locaux très bien merci madame l'éris monsieur le maire mesdames et messieurs quelques mots pour vous parler de notre ville solidaire lors de ce débat d'orientation pour affirmer avec force et détermination que l'action sociale est une priorité pour notre équipe avec un soutien sans faille aux actions du CCS que je ne vais peut-être pas toutes vous détailler la lutte contre la précarité l'aide auprès des personnes âgées les familles en difficulté l'instruction d'aides sociales légales les aides facultatives etc je pense que vous connaissez les grandes missions du CCS nous les soutiendrons sans faille le CCS gère aussi des établissements médico-sociaux Flora Tristan et Simone de Beauvoir que nous continuerons bien sûr à accompagner nous irons plus loin avec un projet social fort et des actions concrètes je vais simplement citer l'épicerie solidaire ou le soutien aux familles d'accueil par dessus tout nous maintenons les moyens notre équipe fait donc le choix volontaire et déterminé de sanctuariser l'action sociale et solidaire sur notre commune merci monsieur Caz avant d'évoquer plus en détail le débat d'orientation budgétaire je voulais faire deux remarques sur des interventions déjà faites la première celle de monsieur Bouteille je l'ai beaucoup aimé il nous a parlé de dette abyssale de 3000 euros par habitant de 300 milliards en 24 mois qui se rajoute aux 800 milliards du précédent quinquennat je me pose alors tout simplement la question est-ce qu'il fallait continuer à laisser filer ce qui me permettra de faire le lien avec le problème des dotations de l'état ça c'est la première chose la deuxième remarque elle concerne une observation qui a été faite par monsieur Auger quand il a dit que nos recettes dépendent des choix de l'état la fiscalité c'est pas vrai la fiscalité c'est pas vrai il y a les taux alors on est bien d'accord on peut considérer qu'effectivement on pose comme un doc qu'on ne peut plus augmenter les taux nous l'avons fait pendant 5 ans vous vous êtes engagé à le faire pendant les 6 ans qui viennent mais l'augmentation physique des bases existe c'est-à-dire cette capacité qu'il y a à ce que effectivement et c'était les seuls moyens les seuls leviers dont nous disposions à ce qu'effectivement une augmentation maîtrisée de la population tous les ans permet ou permettait effectivement un petit peu cet appel d'air en matière de fiscalité le moratoire que vous avez lancé pour 6 mois sur 2014 qui aura des effets pas immédiats on est encore un petit peu comme les tanqueurs sur même si on arrête les moteurs ils continuent à avancer mais c'est sûr que sur 2015 2016 nous aurons quelques difficultés à voir une quelconque augmentation physique que des bases dans la mesure où la population n'augmentera plus n'augmentera plus ça c'était un peu les remarques on peut charger l'état je suis bien d'accord on l'a compris mais je crois qu'il y a un moment aussi où il faut assumer ses propres choix et vos propres choix ce sont notamment ceux-là c'est-à-dire cette idée d'une politique malthusienne dans la commune où vous avez décidé de limiter de choisir les gens qui viendront dans la ville c'est votre choix on le constate mais ça a aussi ce type d'incidence en matière fiscale alors pour en revenir sur la question des orientations budgétaires nous l'avons bien compris à travers les remarques qui ont déjà été faites et les interventions de mes collègues ces orientations budgétaires pour 2015 sont plus marquées par la dénonciation de la baisse des dotations de l'état on l'a bien vu que par la présentation d'un projet novateur moi j'avoue que je m'attendais un petit peu à autre chose aujourd'hui quelque chose un souffle un petit peu tel que nous aurions pu l'attendre de cette nouvelle équipe qui s'installe et qui présente pour la première fois un budget à responsabilité rien de tout cela au bout du compte qu'est-ce qu'on peut retenir de ces orientations budgétaires c'est une phrase qui revient un peu en leitmotiv toutes les trois ou cinq lignes baisse massive et brutale des dotations de l'état et on revient en permanence là-dessus alors si on peut dire si on peut dire et Christine Mops l'a relevé aussi si on peut dire que cette baisse est marquée en 2015 elle n'a rien de nouveau elle n'a rien de brutal pourquoi ? il y a cinq ans que le mouvement a été amorcé il a été amorcé par le gouvernement Fillon et vous le savez et j'ai le souvenir très précis en son temps lorsque nous remarquions les désengagements de l'état cela vous laissait totalement de marbre dans la mesure où effectivement c'était une autre majorité qui portait ces désengagements n'oublions pas non plus que pour 2014 on ne part pas de rien pour 2014 c'est plus de 320 000 euros qui déjà avaient été enlevés par l'état à notre à notre commune en fait et on pourrait peut-être vous le reprocher au moment de la campagne électorale il ne fallait pas être fin politique pour anticiper sur les désengagements futurs de l'état on ne met pas en place un plan de réduction de 50 milliards sur 3 ans ce que propose ce gouvernement des dépenses des collectivités publiques en général état collectivité locale et sécurité sociale sans que on puisse s'attendre et en définitive votre projet municipal n'a jamais que non sans qu'on puisse s'attendre à des coupes drastiques quand on voit par ailleurs j'ai assez souri quand j'ai vu 2017 quand on voit les propositions de vos candidats pour 2017 qui évahuent des plans de réduction des dépenses publiques à 100 150 200 250 j'ai un nom derrière chaque chiffre 250 milliards d'euros nous savons et nous savions déjà depuis plusieurs années que les dotations de l'état n'iraient pas en progressant qu'il fallait adapter probablement ces programmes électoraux aux capacités financières prévisibles des collectivités et pourtant je dirais d'une certaine façon connaissant ce contexte vous avez décidé sans analyse préalable sans examen de la faisabilité sans étude du coût vous vous êtes jeté donc dans la réalisation immédiate de mesures coûteuses de votre programme alors on va revenir Christine Mobs l'a fait sur le ramassage gratuit des déchets verts tout le monde s'accorde même dans les conseils de quartier à dire que ce service ne fonctionne pas que les personnels sont débordés que l'état s'accumule sur les trottoirs on peut pas le nier des jours des semaines entières donnant une image pas toujours très nette un peu négligée disons-le de secteur entier de notre ville nous savons quel était le coût de ce service quand nous avons décidé de l'arrêter et nous nous associons à la demande de Christine Mobs et nous vous demandons donc solennellement officiellement en conseil municipal de bien vouloir nous dire ce que coûte pour chaque Saint-Médardé ceux qui n'ont pas de jardin ceux qui continuent à porter leurs déchets verts aux déchèteries ce que coûte réellement ce service pour nos impôts en définitive nous savons ce que nous payons pour le ramassage de nos déchets ménagers il serait intéressant de savoir ce que coûte le ramassage des déchets verts à chacun des St-Médardés en fait tu viens de l'empreuve parce que je vois ce que je fais en fait en attendant les éléments chiffrés de votre budget parce que on est encore dans quelque chose qui reste très général merci qui reste très général les intentions qui sont quand même clairement affichées dans ce document sentent déjà quelques mauvais coups auxquels la population doit s'attendre d'abord non on va essayer de le démontrer d'abord vis-à-vis des frais de personnel vous êtes clairement dans l'incantation vous croyez que l'on vous a attendu pour optimiser la gestion on sait déjà les noms circulent si j'ose dire que de nombreux CDD ne seront pas renouvelés on parle d'une dizaine de jeunes recrutés depuis un an 18 mois qui donc travaillent dans la collectivité ont une vraie mission au sein de la collectivité et qui donc vont se retrouver grossir les rangs que dénoncer les rangs de chômeurs que dénonce monsieur Bouteille en supprimant du personnel vous le savez vous supprimez des services rendus à la population un exemple si vous voulez qui va assurer désormais la maintenance informatique dans les écoles pour le matériel qui a été déployé ces dernières années dans le cadre d'un programme qui je vous le rappelle regrouper une dizaine de communes de la communauté urbaine donc au hasard les communes du Bouscat et de Bordeaux ou alors il faut que vous commenciez à dire clairement aux parents d'élèves notamment et aux professeurs d'école que le plan en cours développé donc avec une dizaine de communes va s'arrêter mais je crois que nous aurons l'occasion notamment au moment de la discussion sur le budget de revenir un petit peu sur cet aspect de la politique scolaire que vous êtes en train de mettre en place et peut-être plus globalement de la politique que vous êtes en train de mettre en place vis-à-vis de la jeunesse je ne prendrai pas beaucoup plus de temps aussi pour évoquer que désormais les associations et on le sait depuis plusieurs semaines maintenant que les associations seront donc à la diète soyons clairs pour ce type de situation ça veut dire quoi moins de subventions c'est davantage d'efforts demandés aux adhérents donc il sera intéressant de voir notamment comment à travers les augmentations de cotisations ou des cours et bien on couvrira votre désengagement nous avions toujours considéré que contre vents et marées les associations étaient la chair le coeur la vie l'intérêt d'une collectivité manifestement votre point de vue est en train de changer je ne reviendrai pas puisqu'on l'a évoqué mais on l'évoquera dans d'autres occasions je suppose la fin des subventions déjà actées pour trois associations ou dispositifs qui est la mesure à mon avis la plus radicale que l'on puisse imaginer on coupe les robinets et bien évidemment on fait des économies je crois aussi que pour aller un peu plus vite ce document est me semble-t-il révélateur de l'indigence de vos projets en matière d'investissement on l'a dit quelques propositions nous y reviendrons quand nous aurons véritablement l'ensemble du budget c'est pas la peine de faire plus long mais ce que j'ai trouvé particulièrement révélateur dans ces 13 pages du débat d'orientation budgétaire c'est qu'il y a un mot qui est totalement absent alors madame Léris a essayé de rattraper un peu le coup en commençant à nous parler du social c'est clairement le mot social ou le mot solidarité c'est comme vous souhaitez pour quelqu'un qui imagine monsieur le maire à peine installé en mairie de briguer un mandat au conseil départemental se lançant ainsi dans un cumul que l'on pensait un peu d'une autre époque il va falloir ah oui ah oui vous vous lancez j'ai bien dit j'ai bien dit vous vous lancez vous vous lancez il va falloir si vous gagnez apprendre à développer en définitive apprendre à développer on va essayer de finir je vous remercie vous êtes pardon laisser les électeurs voter ah mais je suis tout à fait d'accord mais je peux quand même considérer que le cumul des mandats est quelque chose de discutable surtout aujourd'hui attendez attendez qu'ils se produisent comment attendez qu'ils se produisent bah vous êtes dans cette logique là allez continue merci beaucoup donc on en pensait d'une autre époque je vous l'avoue il ne fallait il va falloir si vous gagnez apprendre à développer cette fibre sociale à moins que vous soyez dans la ligne de celui qui se présente à droite déjà comme le président du futur conseil départemental et qui a décidé que les 800 milliards d'euros 800 millions d'euros qui sont consacrés actuellement au social par le conseil général RSA APA aide aux personnes handicapées ASEE aide sociale à l'enfance etc c'est trop en Gironde et qu'il faudra tailler dedans est-ce que peut-être nous répondrez vous dans vos réponses est-ce que c'est votre ligne également pour terminer pour ne pas faire beaucoup plus long parce que c'est vrai que c'est souvent ennuyeux vous n'indiquez nulle part en définitive dans ces orientations budgétaires quel est votre projet pour cette ville quelle politique vous souhaitez développer au travers de ce premier budget en responsabilité vous voulez et je vous cite parce que c'est quand même déterminant assurer l'avenir de Saint-Médard et de ses habitants c'est le minimum que l'on peut attendre me semble-t-il de nos élus en responsabilité et pourtant j'aurais tendance à considérer je finirai par là que vos premières mesures et votre projet de budget pour 2015 ne nous paraissent même pas pouvoir atteindre un objectif pourtant aussi vague je vous remercie merci monsieur le collévan oui monsieur le maire chers collègues merci d'abord à notre premier adjoint ministre des finances de sa brillante présentation de budget prévisionnel des orientations budgétaires plutôt et oui et oui et oui le temps change je vais dire quelques mots si vous voulez bien par rapport à ma délégation sur le patrimoine bâti sur ces Médards en effet le patrimoine bâti de la ville est de 188 biens sur la commune très hétéroclite réparti entre culture sport beau économique beau administratif logements très sociaux établissements scolaires lorsque nous avons été élus en mars fin mars 2014 nous savions que notre patrimoine bâti était mal ou pas entretenu mais pas au point de voir des bâtiments des équipements sportifs dans un tel état la liste serait trop longue à énumérer mais vous comprendrez chers collègues de l'opposition que je mette un coup de projecteur sur quelques exemples les mieux connus et sur lesquels nous vous avons alerté régulièrement pendant une quinzaine d'années la piste de l'athlétisme qui était la fierté de la ville dans tout le département est aujourd'hui devenue dangereuse et est à refaire entièrement par manque d'entretien par non pas d'entretien du tout la salle Georges Brassens et l'eau Lagrange sont entièrement à remettre à niveau la salle de spectacle du Carré des Jalles où chacun d'entre nous peut se rendre compte de son état déplorable le château Belfort et les logements du centre-questre se trouvent dans un état qui nécessiteront un investissement important de travaux de rénovation et d'aménagement les ténis couverts ou encore les installations du rubis sont vétustes à tel point que nous avons honte pour nos sportifs et pour les équipes extérieures que nous recevons dans ces conditions le site des Artigons qui par ailleurs en termes d'activité le site d'activité des Artigons qui par ailleurs en termes d'activité n'en a que le nom est complètement abandonné pollué où là encore des travaux de dépollution et d'investissement sont à prévoir pour rendre cet endroit un peu plus attractif ou tout au moins simplement attractif parce qu'il n'y en est pas du tout vous qui vous définissiez comme les champions du social et plus particulièrement pour les logements communaux très sociaux et oui monsieur Caz il y aurait beaucoup à dire sur leur état sur la qualité d'aménagement et d'isolation de ces logements permettez-moi de vous rappeler que pendant des années nous vous avons alerté sur ces carences en réponse chaque fois vous nous expliquez que tout allait bien mais que nous savions faire qu'une chose critiquée ou agité les peurs c'était vraiment les deux mots chaque fois que celui-ci passe ça revenait en boucle ça malheureusement aujourd'hui la réalité est sous nos yeux et nous donne raison vous nous avez laissé un lourd héritage la preuve est faite que pendant tout ce temps vous avez géré vous avez géré la ville vous avez montré vos insuffisances vos incohérences dans ce domaine comme dans d'autres vous n'avez jamais eu de programme pluriannuel d'investissement monsieur Caz ni au plan d'action ni au plan de l'entretien du patrimoine donc je parle en tant que ancien ajoutant aux finances vous avez failli à votre mission qui était de protéger les biens communaux aujourd'hui vous avez failli à votre mission qui était de protéger les biens communaux vous avez au contraire procédé au coup par coup au gré des humeurs ou des formes et contentement aujourd'hui il est évident que suite aux contraintes budgétaires imposées par l'état il nous faudra malheureusement plusieurs années pour attraper ce retard accumulé pendant 31 ans de votre gestion je vous remercie merci monsieur la maison monsieur le maire mes chers collègues merci monsieur le maire tout d'abord pour la pensée que vous avez eue pour Alphonse Lauer qui avec lui la ville de Saint-Médarangeal et l'association du comité du jumelage en particulier ont beaucoup travaillé avec lui avec sa ville et autres et donc je souscris tout à fait à tout ce que vous avez dit et je vous remercie d'y avoir pensé ce soir nous sommes présents pour le DOB 2015 je suis venu parce que je ne pourrais pas être là pour le vote du budget donc je souhaitais dire quelques mots quand même compte tenu du dossier que j'ai pu regarder d'un peu plus près c'est difficile de trouver quelque chose d'original mais c'est vrai que la situation financière n'est pas simple par les temps qui courent alors je ne reviens pas sur ce que dit monsieur Bouteille parce qu'alors là sur le point du point de vue national il y aurait beaucoup à dire et on aura l'occasion d'en reparler je serai présent ne vous inquiétez pas sur ce point là pas sur le niveau local non sur le niveau local je ne partage pas du tout ce que vient de dire monsieur Acorriva c'est complètement lui et je suis prêt à faire tout jury avec qui vous voulez sur tous les bâtiments sur tous les bâtiments sociaux en particulier s'il y a bien quelqu'un qui a fait du social en particulier les 17 logements locatifs sociaux c'est bien le maire de Saint-Bédard ancien et donc c'est pas vous qui avez fait quoi que ce soit et quand j'ai trouvé la commune en 83 je vais vous rappeler je vais vous rafraîchir la mémoire vous allez voir dans quel état était la commune et vous en faisiez partie déjà à l'époque donc surtout vous pouvez regarder et voir tout le monde tout ce qui peut se dire par ailleurs bon vous nous dites contexte fragile chômage endettement très élevé oui je vous rappelais avant tout que cette chose que cet endettement c'est le vôtre ou ceux de vos amis en particulier et que les décisions des anciens responsables nationaux la crise est passée par là que nous avons trouvé bien sûr et le chômage conséquent mais tout cela cherche des solutions et qui en a pas beaucoup de monde pour l'instant et je comprends qu'aujourd'hui un tournant important soit pris lequel les mesures sont arrêtées sont loin de nous satisfaire de vous satisfaire plus précisément et nous sommes tous en attente plus fortement en même temps monsieur le maire vous écrivez dans le bulletin municipal j'ai lu le dernier là la concorde sur l'essentiel dans le respect l'écoute le vivre ensemble oui c'est bien mais alors le budget va traduire cela avec force avez-vous écrit bien mais d'entrée je veux vous dire que si vous voulez semer les bonnes intentions comme vous l'écrivez vous n'en prenez vraiment pas le chemin avec vos actes que vous proposez aujourd'hui le devoir d'espoir tel qu'il était intitulé s'étiole fortement le bonimenteur au pied du mur la com ne remplace pas l'action parce que là maintenant vous n'êtes plus dans la communication comme vous l'avez été vous êtes dans l'action et il faudra y procéder mais c'est vrai que ça a toujours été votre façon de faire et c'est vous qui serez jugé ça n'est plus moi la prochaine fois ne vous inquiétez pas alors un nouvel art de vivre original le dynamisme des vies associatives éducatives sportives culturelles l'excellence économique que vous découvrez que vous découvrez d'ailleurs que vous découvrez et découvriez donc en 2015 et que vous n'avez cessé de combattre auparavant je vais vous rafraîcher la mémoire avec les aquidecs et autres un cadre plus local avec la métropole la mutualisation un tournant historique oui je pense c'est un tournant historique que vous envisagez dans un climat que nous envisageons et que vous envisagez dans un climat de tension non maîtrisée me semble-t-il pour beaucoup bon pour en venir plus précisément au DOB la dynamique des bases fiscales Bernard Caz je ne vais pas approfondir beaucoup est passé par là très bien plus 0,9% conséquence de vos décisions en urbanisme et en économie comme il l'a dit où en est-on combien allez-vous nous proposer je ne serai pas là pour le prochain budget mais on verra les résultats nous étions sur les bases entre 4 et 4,5% auparavant je ne sais pas avec les 0,9% comment ça pourra faire à mon avis ça fera moins que ça Bernard a dû vous l'expliquer les dépenses de personnel stabilisées oui c'est bien c'est bien je me félicite mais je me témois mais combien de CDD non renouvelés licenciés qui ont quelque chose en quelque sorte alors j'ai également lu quelque part qu'il y avait beaucoup trop de ratio de dépenses de personnel sur les dépenses de fonctionnement c'est du 60 61% oui mais alors comment vous faites pour les réduire en privatisant c'est sûr mais en privatisant ça coûtera ça ne sera plus des dépenses de personnel ça sera des autres dépenses mais ça coûtera encore plus cher donc je ne sais pas très bien vous pourrez faire baisser le ratio de ce fait là mais en fin de compte le résultat est le même si on veut rendre le service que l'on veut à tous les habitants alors j'ai pu constater également par des actions ces dernières semaines j'ai pu voir des dépenses en baisse vers les associations on allait voir ce qu'on allait voir avec toutes les associations tout le ramdam qui a été fait très bien c'est normal vous découvriez les associations vous ne savez pas de quoi il s'agissait donc c'est normal que vous soyez mieux informé mais vous n'avez fait aucune proposition aucune politique vis-à-vis des associations vous leur avez fait plus peur maintenant plusieurs m'ont dit qu'autre chose parce que ça demande bien comment ils vont avoir quelques sous pour arriver à la fin du mois eux aussi et pourtant rien même avec les renforts du Bousca ou de la Cano entre autres je pense que vous auriez pu trouver d'autres solutions encore plus fortes des dépenses en baisse vers le scolaire là ça me gêne un peu parce qu'avec la stagnation la régression du numérique voilà un gros dossier qui est Bordeaux vient d'être élu métropole French Tech French Tech là il y a 3 jours 4 jours et on va voir alors que Saint-Médard-Angeal était en fer de lance dans ce domaine là je crois que là avec ce qui se passe en particulier le licenciement du petit jeune enfin le licenciement l'arrêt de son CDD il y en aura d'autres également le numérique va passer à la trappe pour beaucoup ça ça me gêne plus particulièrement alors voilà vers l'idéal commun que vous souhaitiez je crois que c'est un avenir qui est en difficulté les rien sur vos politiques concernant l'environnement je vais souvent me balader sur les bords de jale je trouve que le petit jardin qui avait été préparé est pas mal du tout alors j'espère qu'avec le printemps il va encore repartir de plus belle la nature également les liens avec les entreprises que vous avez en partie découverte je le dis la ville durable donc globalement c'est filoche pour sa partie verte plus particulièrement voire économique parce que pour l'instant j'espère que ça va venir mais enfin je n'ai rien vu de quoi que ce soit et je me demande que ça va donner au niveau des recettes qui vont rentrer dans les caisses de la ville derrière alors là aussi sur l'animation de la ville il paraît que la ville était morte pendant les week-ends le centre-ville en particulier alors quid de cette animation de la ville je n'ai rien vu dans le budget mais il y aura certainement des mesures qui seront prises la solidarité par ailleurs totalement absente c'est vrai quid de l'emploi de l'abandon du pli et des fonds européens d'aide là aussi vous avez pris une mesure c'est votre choix fonds européens d'aide c'était les fonds européens qui pratiquement permettaient de recevoir les 200 de l'ordre de 200 familles par an 200 jeunes à qui on donnait des possibilités des jeunes plus souvent il y avait également d'autres mais d'avoir quelque chose alors je ne sais pas si c'est une association locale qui va reprendre ça comment elle sera financée comment vous allez peut-être vous allez nous le dire je ne sais pas mais là je trouve que c'est vraiment il n'y a rien quoi alors j'ai entendu tout à l'heure également je l'ai noté moi aussi un responsable de police municipale armé peut-être demain comme vous nous le direz monsieur le maire je ne sais pas est-il un besoin prioritaire eu égard à un tissu associatif tourné vers les collèges les écoles les associations et la population et qui allaient auprès des habitants il y avait certainement des choses à revoir peut-être pas supprimer comme vous l'avez fait carrément et je crois que là c'est un peu plus osé mais vous avez opté pour être un peu mieux le shérif mais je ne trouve pas cela une avancée bien au contraire oui parce qu'après vous avez signé vous avez signé avec monsieur le préfet je me suis bien vous avez signé aussi des choses bon j'arrête là parce que je dirai des mauvaises choses bon pour les investissements rien aussi peu bon monsieur Auger vous avez des investissements nous en avons fait nous avons baissé la garde nous avons fait beaucoup d'investissements vous nous l'avez reproché oh là là qu'est-ce que vous avez reproché et quand vous allez voir en 2017 ou 2018 c'est pas un secret que je vous dévoile vous l'avez vu quand même vous avez un directeur général je suppose même s'il est nouveau il a dû voir ça en 2017-2018 vous n'aurez plus rien à rembourser sur le centre culturel et autres vous allez pouvoir récupérer pas mal de fonds là-dessus et pouvoir passer tranquillement l'année 2017 vous inquiétez pas mais enfin pour les investissements rien aussi peu et vous nous dites mais moi je voudrais vous poser une question importante quand même semble-t-il parce que demain la communauté urbaine la ville de Saint-Médard-Angeal j'ai vu va recevoir 300 000 euros pour le dojo dans le cadre des 15 millions pour chacune des communes etc. par rapport au stade de Bordeaux c'est cette décision que nous avions prise à l'époque nous avions fait le dossier donc 300 000 la nouvelle piscine 2018 au Taillant-Médoc je vois que demain Madame le maire du Taillant va recevoir enfin Madame le maire la commune du Taillant va recevoir 1 500 000 euros de subventions qui vont être prévues pour la piscine du Taillant-Médoc où avec l'acquis seront associés Saint-Aubin-Médoc et Saint-Médard-Angeal c'est écrit noir sur blanc alors je vous demande Monsieur le maire est-ce que c'est vraiment une priorité de faire une aussi grosse piscine aussi importante piscine aussi belle piscine je ne sais pas de quoi il s'agit pour 2018 tant mieux voilà voilà j'arrêterai là pour ce soir mais je ne peux m'empêcher de souligner votre rejet par Monsieur Juppé le président de la métropole pour le tram à Saint-Médard le tram à Saint-Médard je vous l'avais bien dit que le point 8 non non le point 8 du projet de la droite c'était et ce sera le BHNS mais là nous aurons l'occasion d'en reparler enfin seule la situation financière sera correcte bon Monsieur au juge je pense que car nous vous l'avons laissé abondante c'est bien j'en suis content et vous pouvez en profiter donc tant mieux j'espère surtout que vous n'aurez pas malgré tout ce que dit Monsieur à quoi il va alors là je crois qu'il a tout à fait tort mais je suis prêt à en discuter très précisément avec lui le patrimoine est très riche et je vous demande surtout de ne pas le dilapider comme vous l'aviez fait à l'époque voilà quelques propos qui veulent être avant tout une réalité du quotidien mais si le conservatisme à ce jour peu éclairé a pris le pas sur une dynamique maîtrisée nous serons là pour veiller à tout ce que tout ce que passe bien pour l'avenir merci merci Monsieur la Maison Monsieur Braun oui Monsieur le maire merci je vais essayer de reprendre mes esprits après le mirage auditif que je viens de traverser et revenir sur quelques propos qui ont été tenus et notamment par les responsables des deux groupes d'opposition qui ont tous deux évoqué un soutien qui allait baisser au tissu associatif déjà je crois qu'il faudrait pardon je crois Monsieur la Maison vous qui avez été maire pendant de nombreuses années dans un autre temps comme dirait Monsieur Caz que le tissu associatif n'est pas soutenu que par les subventions aux associations et cette vision uniquement par les frais de fonctionnement me paraît éluder le véritable le véritable enjeu pour les associations aujourd'hui qui pratiquent leurs activités qu'elles soient sportives ou culturelles ou autres dans des conditions lamentables mon collègue Jean-Claude Aquaviva citait il y a un instant l'état de la piste d'athlétisme c'est un jeune par semaine qui va consulter un généraliste dans la commune aller leur demander parce qu'ils ont des pathologies parce qu'ils courent sur une piste d'athlétisme qui n'est absolument pas aux normes et je vous garantis que c'est vrai que dire que dire de la façon dont peuvent pratiquer le sport nos jeunes du collège d'Astignan dans une salle Léo Lagrange qui est dans un état absolument catastrophique et sous-dimensionné que dire de l'état des espaces qui sont aussi alloués aux associations sur le domaine de copiant si vous voulez on ira tous les deux à l'estrand pour voir dans quel état c'est on ira aussi voir dans quel état peuvent pratiquer la vie associative toutes les associations qui font des lotos et qui sont contraints à deux solutions soit la salle Louise Michel qui est dans l'état que vous avez laissé même la plaque à l'entrée citant François Mitterrand est à moitié cassée et la salle PMF qui est dans un état qui est dans un état absolument lamentable aussi donc permettre à nos associations de pratiquer leurs activités dans de bonnes conditions et bien c'est soutenir le tissu associatif de manière ambitieuse et tout à fait volontaire grâce au budget qu'est en train de confectionner notre collègue Antoine Auger par ailleurs vous vous êtes félicité du dojo alors je ne vous cache pas que si on était arrivé aux affaires un petit peu plus vite sans doute ce projet n'aurait pas été fait d'une telle manière vous avez réussi à faire un projet extrêmement cher qui n'a réglé qu'une partie des problèmes sur le COSEC puisque vous avez réussi à faire un projet aussi cher sans régler le moindre problème ni au basket ni à la gymnastique qui sont toujours dans des conditions extrêmement limitées ne serait-ce qu'en matière de stockage là aussi mais je vous jure que les associations que je reçois tous les jours elles sont plus omnubilées par où elles vont ranger leur matériel puisque vous n'avez jamais prévu le moindre espace de stockage pour les associations dans cette commune que par leur subvention dont elles savent qu'il ne va pas y avoir de grande révolution de palais cette année sur les montants alloués vivement le prochain conseil municipal pour qu'on puisse valider ensemble les subventions croyez-moi je suis en train d'étudier les dossiers de subvention qui ont été remis par les associations qui ont remis des dossiers de subvention cette fois complets et pour toutes sans passe droit et croyez-moi les dossiers de subvention sont d'excellente qualité avec des projets qui sont très ambitieux et que nous soutiendrons pour la plupart d'entre eux mais après on ne peut pas faire fi d'une fait que nous voulons évaluer l'ensemble des dispositifs que nous avons sur les communes nous ne souhaitons pas jeter des dizaines de milliers d'euros dans des pans de services publics que nous devrions assumer nous-mêmes et que nous ne souhaitons pas déléguer à des associations sans jamais évaluer et donc nous faisons un travail sur tout un tas de sujets en partenariat avec l'ensemble des associations de la commune en particulier dans le cadre du contrat de territoire global avec la CAF où de nombreuses associations y participent dans le cadre du comité de pilotage sur la médiation sociale qui est en cours avec la MDSI la mission locale et de nombreuses associations en particulier les centres sociaux et l'espace de vie sociale de Fédit pour ces trois structures comme Antoine Auger l'a dit nous préservons leurs subventions à l'europrès cette année et nous nous en félicitons et puis je terminerai par votre quand vous avez évoqué le projet de la piscine alors là aussi j'essaie de rassembler mes esprits mais dans votre programme il me semble qu'il y avait la création d'un bassin extérieur à la piscine en 2014 ça n'était jamais que l'année dernière il me semble qu'en 2001 vous proposiez un stade nautique et ces deux projets notamment le plus récent étaient dans le cadre de la seule ville de Saint-Médard et aujourd'hui vous nous reprochez d'envisager une piscine mutualisée avec trois communes quand on sait que les coûts de fonctionnement sur les piscines de la métropole et ailleurs sont entre 500 000 et 1 million d'euros par an de déficit de fonctionnement vous nous reprochez d'essayer de faire mieux quelque chose que vous aviez proposé mal écoutez effectivement il y a des divergences de point de vue entre nous plutôt que d'aller faire un bassin extérieur rappelons quand même que c'est vous qui avez bouché la piscine de Gajac il y a quelques années et qu'en 2014 vous nous proposez un nouveau bassin extérieur c'est quand même là aussi des propos qui sont extrêmement troublants en tout cas effectivement nous n'avons pas les mêmes priorités que celles que vous avez affichées nous n'avons pas les mêmes priorités que celles que vous avez eu pendant des années et en tout cas je me félicite de celles que nous avons affichées pendant ces orientations budgétaires et que nous défendrons lors du prochain conseil municipal pendant le budget très bien merci monsieur Brun donc écoutez je il ne s'agit pas de reprendre ce qui a été dit comme vous êtes très sensible à l'opposition et à son rôle je me souviens peut-être un peu trop parfois je me demande si je ne sais pas un peu trop on va essayer de parler sérieusement je me souviens que dans les débats d'orientation budgétaire et dans le budget notamment nous faisions en sorte que vous soyez le dernier à intervenir en tant que représentant de l'opposition juste avant l'adjoint aux finances et bien sûr monsieur Caz c'est moi qui ai la police des débats vous avez suffisamment la parole je crois que c'est bon il y a eu un ordre je ne souhaite pas répondre je ne souhaite uniquement dire ça je vous remercie parce que ça permet ça permet à l'opposition notamment de répondre à l'ensemble à l'ensemble des remarques faites par les adjoints je vous remercie vous avez parlé comme vous vouliez c'est bon si c'est pour dire ça c'est moi qui ai la police des débats et je vous remercie et c'est moi qui vais conclure ces débats on voit les limites merci écoutez ça va vous avez été quatre à vous exprimer je crois que c'est bon pour cette personne ça va bien vous êtes respectés suffisamment personne ne vous a fait de remarques sur la durée de vos interventions donc s'il vous plaît un peu de décence quand même il faut savoir s'arrêter un moment donc nous respectons parfaitement les droits de l'opposition donc je voudrais vous reprendre quelques éléments par rapport à ce qui a été dit par les uns et par les autres tout d'abord de quoi s'agit-il de quoi s'agit-il il s'agit effectivement de construire un budget dans des conditions qui sont extrêmement difficiles et c'est véritablement un budget de rupture parce que nous assistons à une dégringolade des dotations effectivement du gouvernement des gringolades il faut quand même se traduire un peu ça en chiffres quand on parle de 28 milliards au plan général pour le pays pour Samé d'Aranjal sur la durée du mandat pour la seule DGF c'est quand même 5,3 millions d'euros alors on peut nous raconter tout ce qu'on veut on peut nous parler du temps de la marine à voile mais aujourd'hui c'est plus le temps de la marine à voile c'est le temps d'un vent de face face aux collectivités très violent et en période de tempête et bien excusez-nous mais on doit serrer les coudes on doit construire des budgets dans la difficulté et cette difficulté là c'est celle d'aujourd'hui ce n'est pas celle du passé et celle d'aujourd'hui elle est très violente c'est la raison pour laquelle nous avons eu une seule manière de raisonner aujourd'hui nous avons décidé et choisi le sérieux le plus absolu pour construire un budget qui permette non pas de réduire la voilure mais de préserver et de développer le service public local au service de tous les Saint-Médardais de tous nos concitoyens et d'ailleurs toute autre attitude aurait été parfaitement irresponsable et ce n'est pas celle que nous avons choisie quels sont en conséquence les points clés de ce budget ils ont été dits tout à l'heure par monsieur Auger et il faut quand même les rappeler avec force ils sont très simples ils sont tout d'abord que nous avons décidé de maîtriser nos charges de fonctionnement elles l'ont été elles l'ont été alors qu'elles ne l'étaient pas les années précédentes elles l'ont été avec une stabilisation de la masse salariale et même si on compare d'ailleurs de je vous rappelle qu'aujourd'hui cette année il n'y aura pas de budget supplémentaire donc si on compare le budget que nous allons voter dans un mois avec l'ensemble budget primitif 2014 plus budget supplémentaire des années précédentes et bien on se rend compte que l'évolution sera de 0% c'est à dire que nous avons tenu nos engagements est-ce que nous l'avons fait en sacrifiant du service public local pas du tout et même nous le développons la preuve en est que les mairies annexes en sont un bon exemple nous allons offrir dans des territoires qui étaient des territoires moins facilement desservis de la commune des services supplémentaires des services un service public supplémentaire à destination des habitants qui va favoriser et améliorer la vie des samédardais dans ces quartiers que sont Isaac et Magudas dont vous savez l'éloignement et dont vous avez perçu très bien l'éloignement ensuite le désendettement et bien le désendettement nous allons désendetter la ville en 2015 de plus d'un million d'euros est-ce que nous allons le faire en sacrifiant le volume de nos investissements pas du tout les investissements vont augmenter de 100 000 euros vous me direz que c'est peu mais dans une période aussi difficile que la nôtre c'est déjà énorme et allons-nous le faire sur le dos des contribuables de Saint-Médardais et bien non les impôts n'augmenteront pas en tout cas il n'y aura pas d'augmentation des taux allez voir dans les communes de la métropole le nombre de communes qui n'augmenteront pas les impôts en 2015 et bien vous verrez que c'est une proportion infime et nous allons compter d'ici un mois le nombre de communes qui n'augmenteront pas leurs impôts quelle que soit d'ailleurs leur situation et bien vous verrez que ce sera très peu de communes et Saint-Médard en fera partie donc qu'avons-nous fait cette fois-ci nous faisons un budget qui du point de vue de sa construction est un budget qui est parfaitement exceptionnel qui est tout à fait exemplaire avec des indicateurs qui sont dans tous les domaines au vert et bien cette volonté que nous avons en 2015 nous essaierons de faire en sorte que nous mettrons tout en oeuvre pour continuer sur ces critères les années suivantes pour maintenir notre capacité d'épargne malgré le sale coup que nous joue le gouvernement avec à force d'avoir tellement tardé il met en oeuvre une baisse des dotations d'une brutalité sans nom et qui nous contraint extrêmement je retire d'ailleurs le mot qui a été avancé par Jacques Boutard tout à l'heure qui a dit que l'échec du gouvernement Hollande était une contrainte finalement pour toutes les collectivités c'est parfaitement exact c'est un raccourci tout à fait exact de la situation politique nationale qui nous contraint aujourd'hui dans l'élaboration de nos budgets alors comment allons-nous faire aussi pour continuer à gérer au mieux et bien nous avons engagé dès maintenant une série de dispositifs qui vont nous servir à améliorer l'efficience de l'action publique municipale en particulier nous allons mieux organiser nos services nous avons à cet égard par lancer une étude de performance pour dans chaque service au plus près des agents en dialoguant avec eux faire en sorte que l'efficience municipale progresse nous allons chercher des financements extérieurs et oui par exemple le financement que nous avons obtenu sur le COSEC n'était pas un financement à qui d'avance et nous sommes allés le chercher car l'ardoise que nous avons eu à régler l'an dernier qui était une puisque le COSEC avait été très insuffisamment financé et bien il a fallu aller la trouver la payer la trouver et nous l'avons fait nous allons chercher les financements qu'il faut aller chercher nous allons ensuite faire appel et nous l'avons déjà fait aux mécénats des entreprises car c'est tout à fait nécessaire et nous ne l'interdisons pas effectivement ensuite je voudrais répondre sur un certain nombre de points qui ont été avancés par les uns ou les autres je veux dire tout d'abord que monsieur Caz j'ai été tout à fait étonné de votre raisonnement sur les déchets verts de votre demande vous avez demandé j'ai cru à un moment entendre Margaret Thatcher qui est une sorte de Margaret Thatcher locale qui voulait estimer toutes les actions au titre du coup par tête est-ce que par exemple vous pensez qu'il faut estimer parce que votre raisonnement était de demander combien coûte pour chaque Saint-Médardel le ramassage des déchets alors que ça ne profite pas à tous est-ce que vous pensez qu'on va demander à chaque Saint-Médardel c'est exactement ce que vous avez dit est-ce que vous pensez qu'on va demander à chaque Saint-Médardel le coût que représentent par exemple les gens qu'on aide au titre de la politique sociale est-ce qu'on va demander à chaque Saint-Médardel le coût de la politique éducative même si on n'a pas d'enfant votre question monsieur Caz je dois vous le dire est tout à fait absurde elle n'a pas de sens et donc notre politique s'il vous plaît vous avez pu parler c'est plus votre tour désormais votre question est tout à fait inopérante et incongrue la politique de ramassage des déchets verts nous l'assumons totalement c'est une politique qui a une forte très forte implication sociale car elle bénéficie en fait à qui ? elle bénéficie aux personnes seules aux personnes qui ne pouvaient pas assumer des jardins des coups de ramassage difficiles pour elles parce qu'elles étaient seules isolées qu'elles manquaient de moyens et c'était ces personnes-là qui nous font le plus de retours positifs et les retours positifs ne cessent pas donc nous maintiendrons tout à fait cette politique ensuite vous parlez d'une politique malthusienne franchement ce sont vos fantasmes ce sont vos fantasmes d'opposants nous n'avons aucune politique malthusienne nous voulons développer simplement la qualité de vie à Saint-Médard c'est le critère essentiel de notre action et la qualité de vie pour tous pas la qualité de vie pour les riches ou pour les moins riches pour tous pour toutes les catégories de la population c'est ça qui sera notre critère et vous pourrez en juger tout au long du déroulement de ce mandat car vous aurez beaucoup d'occasion de le confirmer je dois dire que quand Jean-Claude Aquaviva a fait le bilan de l'état du patrimoine immobilier de la commune c'est un bilan partiel mais c'est un bilan qui est tout à fait exact qui est parfaitement objectif c'est le bilan qui est vécu par toutes les associations ne vous en déplaise ne vous en déplaise et vous pouvez le vérifier partout et tout le monde vous le dira allez vous promener dans les lieux que vous connaissez parfaitement où nous sommes allés nous aussi et bien on constate partout ce qui a été dit ce sont des faits objectifs et je comprends que ça vous gêne je comprends que vous les contestiez car effectivement il ne s'agit que de faits objectifs madame madame Mubbs a poussé un coup de gueule contre la baisse brutale des subventions et du sort fait aux communes et bien écoutez on ne peut que vous écouter madame on ne peut qu'être d'accord avec vous et effectivement nous disons comme vous que c'est un sort qui est tout à fait ingeste j'ai vu aussi d'autres éléments qui ont été intéressants alors évidemment le propos de monsieur Lamaison pardonnez-moi mais qui s'apparentait un petit peu à un gloubi-boulga de la nostalgie quelque part et je comprends bien qu'il y a un travail de deuil assez long et difficile à mener mais ne m'a pas convaincu ne m'a pas convaincu parce que sur le fond sur le fond qu'est-ce que j'ai pu trouver d'objectif et de fonder peu de choses j'ai vu par exemple dans les affirmations fausses vous avez parlé du rejet par monsieur Juppé du tram à Saint-Médarangeal je vous fais remarquer que c'est totalement fou puisque depuis le 18 septembre 2014 et bien Saint-Médarangeal pour la première fois de son existence a été inscrit comme point de dessert du tramway le tramway viendra à Saint-Médarangeal la question c'est de savoir quand il va venir oui nous sommes inscrits au SDODM vous le savez très bien et vous l'avez d'ailleurs voté vous pouvez dire tout ce que vous voulez vous l'avez même voté on peut même trouver votre signature en bas donc je crois que il suffit pas de faire un catalogue de la redoute de contre-vérité ou d'affirmation c'est pas ça qui va convaincre les électeurs de changer ce qu'ils ont pu faire il y a 9 mois vous avez été nous avons eu à votre égard 31 ans de patience les électeurs ont eu 31 ans de patience consentez-leur d'avoir quelques mois de patience par rapport au projet qu'on veut mettre en oeuvre 9 mois vous savez c'est pas beaucoup 9 mois c'est une gestation au bout de 9 mois les enfants sont petits donc c'est normal que notre bilan soit petit acceptez de considérer ça ça va être assez simple alors après vous avez parlé de choses qui sont qui me paraissent un peu sans fondement qui sont en tout cas des croyances ou des procès d'intention je vous les laisse vous avez le droit de les faire on est là en terre de liberté vous avez le droit d'affirmer ce que vous voulez peu m'importe mais en tout cas faites-le si vous voulez vraiment instruire un procès contre notre équipe faites-le sur des faits avérés or les faits avérés je ne les trouve pas qu'est-ce que vous nous reprochez vous nous reprochez les déchets verts nous nous les assumons après pour le reste vous nous reprochez quoi vous avez quelque chose à dire contre les maisons de quartier et bien dites-le c'était pas votre projet effectivement c'est un projet différent mais nous le faisons et nous l'assumons pour le reste vous nous avez dit vous avez suggéré que nous allions abandonner le plan numérique il n'est pas du tout question vous avez été plusieurs à le faire il n'est pas du tout question d'abandonner le plan numérique le plan numérique qui est une nécessité nous continuons à le mettre en oeuvre pour ce qui est de l'année 2015 sur les écoles élémentaires et nous le ferons aussi rapidement que possible en fonction des moyens que nous aurons pour le mettre en oeuvre est-ce que ce sera tout fait en 2017, 2018 ou 2019 je ne sais pas mais en tout cas ce plan numérique se fera et il n'est pas question de l'abandonner une seule seconde donc vous nous faites comme ça un tas de procès d'intention qui sont assez curieux mais qui ne reposent sur rien simplement sur votre envie que la majorité nouvelle de Saint-Médanjal se casse la figure je respecte cette volonté c'est la vôtre vous êtes dans l'opposition et on vous en voudrait de ne pas assumer ce rôle qui est nécessaire à la démocratie mais faites-le en vous appuyant sur des faits concrets pas sur des fantasmes donc il n'y a pas de politique malthusienne il n'y a pas de volonté de ne pas faire de social madame Léris avec justesse a rappelé ce qu'il en était les dépenses sociales sont sanctuarisées de la même manière que les dépenses qui concernent les maisons de quartier j'ai fait un lapsus tout à l'heure d'ailleurs maintenant il s'agit bien des maisons de quartier ces dépenses là sont sanctuarisées et dans le contexte financier que nous connaissons sanctuariser ces dépenses ça veut dire leur donner une vraie fonction de priorité donc oui notre priorité entre autres est la priorité sociale est la priorité la qualité de vie et bien écoutez nous sommes prêts à les assumer et nous les assumons devant la population et je félicite encore une fois à tous ceux qui ont contribué à l'élaboration de ce très bon document d'orientation budgétaire en premier lieu bien sûr l'adjoint aux finances et puis aussi les services qui ont collaboré ainsi que tous les collègues tous nos collègues qui parlent je dirais la prudence le sens des responsabilités qu'ils ont manifesté dans leur délégation ont permis l'élaboration de cet excellent document d'augmentation d'orientation budgétaire et je vous donne rendez-vous au budget qui traduira tout ça en acte concret merci et donc il n'y a pas de vote sur ce débat donc nous pouvons passer à la suite de nos débats en particulier nous passons au point suivant convention entre l'état et la commune pour l'organisation des travaux de la commission cantonale de propagande monsieur Auger et si vous le voulez bien monsieur Auger je vais peut-être vous proposer de grouper cette délibération avec la suivante convention pour l'organisation des travaux de la commission cantonale avec le Taillon-Médoc et Saint-Oubin-du-Médoc monsieur Auger monsieur le maire mes chers collègues effectivement ces deux délibérations qui se rapportent à l'organisation des organisations départementales du mois de mars la première et je m'en tiendrai là c'est la convention avec l'état puisque Saint-Médard étant cheveux de canton elle portera l'organisation donc à ce titre il y a une convention de défraiement avec la préfecture et la suivante c'est simplement l'organisation entre la commune support Saint-Médard-Angeal et les deux communes desservies que sont Saint-Oubin et le Taillon mais il n'y a là rien de neuf et tout ça est traditionnel merci donc s'il n'y a pas de demande de parole je mets au voie ces deux délibérations si vous le voulez bien puisqu'elles ont un peu le même objet qui vote pour donc pas d'abstention pas de vote contre merci donc nous examinons maintenant les avenants aux conventions de concession pour le service public de la distribution d'électricité et de gaz de la commune et je pense qu'on peut la grouper avec la suivante qui est la cession à Bordeaux Métropole de l'intégralité des parts détenues par la ville dans le capital de la société anonyme d'économie mixte Regas-Bordeaux monsieur Auger si vous voulez bien nous présenter ces deux délibérations monsieur le maire mes chers collègues mesdames messieurs effectivement les deux délibérations qui suivent ne sont qu'une harmonisation administrative d'une décision prise lors du dernier conseil municipal et je vous rappelle que nous avions voté le fait que les compétences imposées par la nouvelle loi sur les métropoles amènent les communes à transférer un certain nombre de compétences dont les concessions de réseaux que sont l'électricité le gaz et les réseaux de chaleur éventuels donc les deux délibérations qui suivent sont des conséquences purement administratives la première il s'agit simplement de transférer le contrat de concession qui était signé jusqu'à présent entre la commune et le concessionnaire et bien désormais ce contrat de concession sera signé entre la métropole et le concessionnaire qui assurera le service la seconde c'est un peu plus nuancé un peu plus précis il s'agit simplement à propos du gaz puisque nous sommes desservis par un concessionnaire qui s'appelle Regaz et qui était jusqu'à présent une société dans le capital une SEM pour simplifier économie mixte dans le capital majoritaire était détenue par la mairie de Bordeaux à 51% il s'agit simplement de dire que la loi la même loi MAPTAM entraînant le transfert de cette société à la métropole et bien nous avons trouvé avec d'autres communes desservies qui étaient inutiles dans ces conditions et la loi d'ailleurs nous demande de le faire de conserver quelque part qui représentait moins de 0,2% du total et donc nous régularisons la situation désormais la métropole dont nous faisons partie est en autorité concédante nous n'avions aucune raison de conserver des parts de la société puisque nous sommes représentés par la métropole merci beaucoup y a-t-il des demandes de prise de parole il n'y en a pas donc je mets au voile les deux délibérations ou peut-être l'une après l'autre ou les deux délibérations j'imagine que les votes seront similaires qui vote pour donc pas d'abstention pas de vote contre à l'identité merci convention particulière avec le PCC pour la contribution financière 2015 de la ville monsieur Auger monsieur le maire mes chers collègues mesdames messieurs là également c'est une délibération en caractère essentiellement technique comme vous le saviez nous avions déjà voté l'année dernière l'autorisation à monsieur le maire d'organiser un groupement de commandes avec le CIGALAG et le CCAS après discussion et échange avec l'établissement le PCC il a été jugé bon pour le PCC de se joindre à ce groupement et donc nous demandons simplement au conseil de donner l'autorisation au maire d'ajouter à ce groupement le PCC merci il n'y a pas de demande de prise de parole donc je mets aux voix qui vote pour abstention pas d'abstention pas de vote contre merci marché marché public de groupement de commandes avenant la convention monsieur Auger c'est ça c'est ça oui pardon excusez-moi c'est moi qui me suis trompé nous venons de voir ça et nous passons maintenant à l'actualisation du tableau des effectifs excusez-moi je redisais quelque chose pas bon monsieur Auger donc monsieur le maire mes chers collègues mesdames messieurs là aussi délibération je dirais traditionnelle il s'agit simplement de faire dans un état d'esprit de bonne gestion du personnel de faire coïncider au mieux les organigrammes qui correspondent à des schémas de fonctions nécessaires aux services à apporter à nos administrés donc pour ça il faut des services des fonctions des missions qui se traduisent par un organigramme et bien cet organigramme évolue avec les missions qui évoluent soit par changement de mission soit parce que les gens les personnels qui les rendent qui portent ces missions changent de grade ou d'affectation parfois il y a simplement le fait de comment dire d'officialiser dans ce tableau des effectifs le fait que certains agents par souhait personnel ou pour d'autres raisons ont changé de filière en passant de l'animation à l'administratif par exemple ou autre ou à la culture et donc ces délibérations du tableau des effectifs servent simplement à faire coller au mieux et le plus souvent possible les organigrammes fonctionnels avec la réalité des personnels qui occupent ces emplois très bien merci s'il n'y a pas de prise de demande de parole je vais mettre au voie qui vote pour pas d'abstention pas de vote contre merci ensuite versement de l'indemnité forfaitaire de déplacement en titre de l'année 2014 monsieur Auger monsieur le maire mes chers collègues mesdames messieurs là également il s'agit d'une délibération à caractère purement légale réglementaire et administratif comme vous le savez un certain nombre d'agents de la ville sont autorisés pour leur déplacement professionnel à toucher une indemnité forfaitaire annuelle qui est évaluée pour 2015 à 210 euros et qui est proratisée naturellement au temps réel au temps effectif de travail c'est à dire que par exemple des agents qui sont à 80% toucheront 80% etc etc et cette liste détermine simplement pour chaque agent concerné la valeur du forfait 2015 merci je pense que alors s'il n'y a pas de demande de prise de parole je vais mettre au voie qui vote pour pas d'abstention pas de vote contre merci c'est parce que tu as présenté ça tu as présenté celle-là en croyant il y a celle-là en présentation alors le monsieur le premier à me faire remarquer qu'il y a une petite confusion tout à l'heure parce qu'en fait au moment de la présentation de la délibération annoncée sur l'EPCC monsieur Auger a présenté le marché public de gouvernement de commande ce qui a amené le petit moment de confusion donc si vous voulez bien on va resoumettre au vote alors pour l'EPCC c'est peut-être pas utile à présenter en fait il s'agit d'un accompte pour l'instant on va resoumettre au vote les deux de manière à ce qu'il n'y ait pas de confusion donc je remets au vote l'acompte EPCC oui en fait vous avez bien compris comme cette année le budget est voté plus tard il fallait autoriser l'EPCC à pouvoir dépenser tout de suite sa trésorerie ce qui n'était pas le cas les autres années bien sûr et j'avais sauté cette délibération et vous voudrez bien m'en excuser pour la bonne tenue de nos débats donc je refais voter sur la convention particulière avec l'EPCC qui est pour donc unanimité merci ensuite je refais voter sur les marchés publics du groupement de commande qui est pour unanimité encore merci nous passons maintenant au plan de déplacement des entreprises sur Bordeaux inter-entreprise sur Bordeaux Aéroparque participation de la ville c'est contrairement à ce qui est indiqué dans la délibération c'est en fait monsieur Thierry Leblond qui rapporte en l'absence de Pascal Dubos monsieur Leblond donc effectivement c'est un sujet sur lequel je rapporte mes chers collègues monsieur le maire mes chers collègues mesdames messieurs s'agissant d'un sujet également de déplacement et dans la délégation effectivement j'assure toute une responsabilité sur la question des déplacements d'où aussi et qui est effectivement connexe à cette problématique donc Bordeaux Aéroparque correspond à un parc de à peu près 850 hectares et rassemble à peu près 20 000 salariés du secteur aéronautique spatial défense c'est d'ailleurs la zone d'emploi la plus importante de l'agglomération bordelaise pour ce qui passe régulièrement sur cette zone on peut constater notamment dans les périodes d'embauchage de débauchage qu'il existe beaucoup de problèmes de circulation et c'est une situation qui ne va pas s'arranger vraisemblablement avec l'arrivée prochaine du centre industriel de Thalès qui rassemblera 2000 personnes supplémentaires et puis également l'agrandissement du site de Dassault Aviation donc il y a une réflexion globale à conduire et ça a été donc le souhait de la maîtrise d'ouvrage de Bordeaux Métropole de lancer une étude qui a été confiée à Bordeaux Techno Ouest donc pour un montant global de 50 kg euros qui comprend des ressources internes de 10 kg euros et des dépenses extérieures de 40 kg euros ces dépenses extérieures ont en fait correspondent à un travail qui a été confié à un bureau d'études le bureau d'études s'appelle Indigo pardon le bureau d'études s'appelle Indigo et donc il s'agit en fait de s'intéresser d'abord de faire un diagnostic puis d'imaginer des solutions que ce soit par la création de nouveaux transports ou l'identification de nouvelles habitudes et l'émergence de nouvelles habitudes pour une part significatives des personnes concernées sur la zone étant rappelé que l'abandon de la voiture par seulement quelques pourcents de cette population est susceptible d'avoir un effet bénéfique au bénéfice donc de la fluidité donc participent à cette étude les gros donnaux nord d'ordre de cette zone je ne vais pas tous les citer mais il y en a huit et puis également les trois communes qui sont impactées Mérignac Saint-Médard-Angeal et le Hayan donc il s'agit donc il est demandé au conseil municipal de participer à cette étude à hauteur de 2000 euros de telle sorte qu'on puisse effectivement apporter les éléments qui concernent la commune merci y a-t-il les demandes de prise de parole peut-être quelques mots en complément c'est une dotation qui pèse peu dans le budget communal de 1000 euros mais qui nous permet d'être partie prenante dans un plan de déplacement qui est tout à fait vital pour nos propres déplacements et cette intervention que nous souhaitons avoir cette influence que nous souhaitons avoir sur le plan de déplacement inter-entreprise est à la fois à corréler avec notre investissement dans le développement économique de la commune qui vous le vérifierez dans quelques mois ou années est massif et aussi dans notre volonté de soulager beaucoup le trafic notamment à l'approche du secteur des cinq chemins puisque en parallèle de ce PDIE qui se développe nous sommes très présents sur le sort qui va être fait au boulevard technologique qui est prévu notamment entre Toussaint-Catros et Marcel Dassault à la fois notamment sur Toussaint-Catros où nous souhaitons véritablement que le profil de la voie qui va être réaménagée nous avons obtenu que ce soit fait un peu plus rapidement que ça n'était prévu le soit dans une version qui permet de fluidifier le trafic notamment aux heures de pointe en particulier le matin et le soir et nous serons très attentifs à ce que le profil en travers de la voie les solutions choisies permettent un écoulement amélioré voire très amélioré de ce que nous connaissons le matin parce que même si c'est situé sur le territoire communal du Hayan et bien évidemment c'est tout à fait corrélé avec toutes les villes de l'aéroparque donc notre investissement dans cette question de déplacement en dehors des transports collectifs nous paraît tout à fait cohérent voilà donc je mets au voie cette délibération qui est pour unanimité je vous en remercie nous passons ensuite à la commission ville solidaire convention entre la ville et le centre communel d'action sociale madame Léris oui monsieur le maire mesdames et messieurs le CCS est un établissement public autonome recevant des subventions de notre commune il est nécessaire de passer une convention cette convention est tout à fait classique elle permet de déterminer l'objet le montant et les conditions d'utilisation de la subvention ainsi que les prestations accordées en nature et les modalités de contrôle par la ville de l'utilisation des fonds vous avez donc cette convention en annexe je vous propose donc simplement d'autoriser monsieur le maire à procéder à la signature de la convention annexée entre la ville et le centre communal d'action sociale merci oui madame le guet merci monsieur le maire monsieur le maire chers collègues nous avons noté avec beaucoup d'intérêt la sanctuarisation du social et de l'oeuvre qui est menée notamment au travers du CCAS je trouve pour ma part un peu regrettable que la sanctuarisation n'ait pas concerné TEPACAP qui était une association qui travaillait au plus près des jeunes et qui avait une action sociale sur la commune depuis des années fort importantes monsieur Auger vous disiez tout à l'heure vouloir préserver l'essentiel dans le dans le DOB c'est en effet vous citiez la capacité à investir je me permettrais juste de rajouter que dans l'essentiel dans la vie d'une cité il y a aussi ses concitoyens ses habitants et que l'action sociale fait partie pour moi de l'essentiel alors nous sommes ravis d'entendre que vous allez maintenir les subventions et les moyens du CCAS à l'identique c'est vrai que lors de la commission de préparation on nous annonçait 4% de baisse de la ligne de fonctionnement donc j'entends que ce n'est pas le cas ce qui est plutôt une bonne nouvelle je crois que les événements malheureux que nous avons tous condamnés ici qui se sont produits en janvier ont montré combien l'action sociale est importante combien le lien social doit donner du sens du sens au vivre ensemble du sens au respect de la différence j'entends la volonté forte que vous avez de travailler sur le projet social je regrette juste là que la convention qui est présentée aujourd'hui soit simplement la coquille administrative et qu'il faille encore attendre un petit peu pour avoir l'ensemble vous nous le disiez du projet détaillé mais c'est tout à fait logique et tout à fait normal il faut un temps pour mettre les choses en cohérence et en mesure par contre nous serons très vigilants en effet à la convention suivante celle-ci fait un an la prochaine on espère sera triannuelle et on espère qu'elle aura un contenu à la hauteur de ce que vous nous annoncez au jour d'aujourd'hui merci très bien merci monsieur Brune quelques mots un mot très court mais sur votre intervention par rapport à TEPACAP juste je vous ferai remarquer qu'il s'agit bien du Prado TEPACAP c'est à dire que l'association qui est née qui avait été soutenue par l'ancienne municipalité de TEPACAP n'existait plus en réalité c'était uniquement un service du Prado c'est à dire ça n'était pas un projet associatif émanant d'habitants de Saint-Médard qui était évalué comme tel et qui était subventionné moi je veux bien vous expliquer pendant une réunion dédiée enfin vous le réexpliquer puisque je l'ai déjà dit à de multiples reprises pourquoi nous avons pris cette décision ça n'est pas arrêt du partenariat avec TEPACAP moins de social ou moins de médiation sociale au contraire c'est en faire plus et différemment je veux bien vous le réexpliquer vous réexpliquer le projet qu'on était en train de mettre en place qui sera coordonné par la ville j'ai cité tout à l'heure le dernier comité de pilotage avec les centres sociaux avec la MDSI avec la mission locale c'est pas parce qu'on fait les choses différemment qu'on les fait plus mal ou qu'on les fait moins au contraire on essaie de les faire mieux avec une gestion de l'argent public peut-être plus saine voilà voilà très bien merci merci nous allons oui nous allons poursuivre le même but avec d'autres moyens c'est aussi simple que ça il nous semblait que les moyens utilisés via TEPACAP n'étaient plus suffisamment efficients donc nous le ferons différemment et chacun se jugera donc je mets au voie cette convention qui est pour son adoption donc unanimité je vous remercie nous passons maintenant au dossier de la commission ville en mouvement la convention avec le SIVOM JAL Sud-Médoc pour l'utilisation de la salle Pierre-Étémar qui est vraiment un dossier extrêmement classique je ne sais même pas s'il y a beaucoup à dire M. Brône juste rappeler pour les gens qui nous suivent sur internet que le SIVOM est un syndicat qui gère la salle Pierre-Étémar située le long du lycée Sud-Médoc qui est ce syndicat qui est composé des villes de Saint-Médard Saint-Aubin Le Hayan et Le Taillan et il s'agit donc de valider les créneaux pour les associations de la ville de Saint-Médard qui l'utilisent à savoir le badminton et le handball de valider ces créneaux avec le syndicat qui gère la salle Très bien Merci Donc sauf demande de parole je mets au voie cette délibération qui est pour son adoption unanimité Merci Nous passons enfin à la dernière dernier dossier qui est la demande de subvention auprès du conseil général de la Gironde concernant l'opération Cap 33 de l'été 2015 Monsieur Braune La ville reconduit le dispositif Cap 33 que vous connaissez auquel participe la ville ainsi qu'une vingtaine d'associations et il s'agit de demander sa participation financière au conseil général Très bien Mes chers collègues l'ordre du jour est épuisé comme vous Pardon Il faut voter On va voter pour épuiser l'ordre du jour Donc je mets au voie cette demande de subvention qui est pour unanimité Je vous remercie L'ordre du jour est épuisé mais pour vous permettre de ne pas l'être vous avez un pot qui est offert à tous les participants élus et spectateurs de ce conseil municipal Merci Merci